Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler d'un tout nouveau projet de Tip & Shaft baptisé Sailors. Sailors avec un Z, c'est une plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à la voile de compétition, un véritable Netflix de la course qui va voir le jour le 1er décembre prochain. Avec Sailors, notre objectif, c'est de vous proposer le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, PC, téléphone, tablette, applis, iOS et Android pour la modique somme de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Les pré-ventes d'abonnements à sortie d'offres spéciales ont débuté sur Ulule et vous êtes déjà plus de 300 à avoir contribué. Alors embarquez avec nous sur Sailors avec un Z.com, on a besoin de vous. Cet épisode d'Into the Wind est présenté par Araldite. Araldite, ce sont des adhésifs structureaux, autrement dit des cols époxy et métacrylate extrêmement fortes, capables de remplacer une stratification. Les adhésifs Araldite cols sous l'eau durcissent très vite et sont simples à appliquer, ce qui est assez pratique quand, par exemple, vous devez au hasard boucher le trou d'une cadenne arrachée sur votre pont ou arrêter une fissure dans votre varanque de pied de mât après un talonnage. Bref, le genre de produit qu'il vaut mieux avoir à bord en course dans son kit de secours. L'Araldite ne sert pas qu'en cadavari, elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre pont et coque, mais aussi pour poser de la castillage, des padailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go-araldite.com et chez votre ship chandler. Bonjour Yann Guichard. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans les locaux absolument incroyables de Spin Rift au bord de la rivière de la Trinité. Merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into The Wind. Alors, on est fin octobre, on va quand même le dire pour les gens qui nous écoutent, et on est à quelques jours, même à 48 heures du début du stand-by de la fenêtre météo pour le départ du Trophée Jules Verne. Raconte-nous un petit peu, c'est ma phrase fétiche, je sais que j'ai plein de tics de langage, mais je vais faire un effort. Comment se présente cette quatrième, cinquième tentative ? Quatrième. Quatrième. Quatrième tentative. Comment se présente cette quatrième tentative ? Les sacs sont prêts, tout le monde est hyper affûté physiquement, il n'y a plus qu'à mettre la nourriture à bord du bateau. Comment cette tentative-là se présente par rapport aux autres ? Le bateau a un peu changé, raconte-nous. Oui, le bateau a un petit peu changé, mais surtout on a fait la dernière navigation hier. Voilà, les derniers petits réglages, petits réglages sur les voiles et les petits détails. Mais en tout cas, oui, on est fin prêt pour être en stand-by dès le 1er novembre. C'est vrai que le bateau a été modifié. Le bateau date de 2008, sous Banque Populaire à Pascal Bidégory. Et bien sûr, nous, petit à petit, on l'a modifié. Alors, on a un mât plus court, mais le mât est d'origine. C'est le mât avec lequel j'ai fait la route du Rhum et qui a été raccourci. Les appendices sont d'origine, les feuilles, les safrans centrales dérivent et d'origine. On a modifié les safrans. On a des plans porteurs sur les safrans. Alors, on n'est pas un bateau volant comme les derniers ultimes, parce qu'on est un peu trop lourd et ça aurait été très compliqué, très coûteux de mettre ce bateau volant. Mais en tout cas, voilà, on a des appendices derrière qui poussent un petit peu. Et la modification qu'on a aussi fait par rapport aux années précédentes et la dernière tentative, l'étrave a été recoupé de 3 mètres. Donc, les 3 floaters font 37 mètres maintenant. Alors, j'avais entendu des gens qui disent, c'est pour entrer dans la classe ultime. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. En fait, cette longueur de 40 mètres, déjà, elle avait été décidée, je pense, au départ. Le mât, on avait 45 mètres de tir en d'air à l'origine du bateau. Maintenant, on en a 40, donc beaucoup moins. Et c'est vrai que cette longueur d'étrave aussi amenait beaucoup de déséquilibre à la barre, notamment au reaching. Parce qu'il faut quand même imaginer que le frambord est assez élevé sur le bateau, plus de 2 mètres, 2,50 mètres. Donc, toutes ces 3 mètres qu'on avait à l'avance, ça amenait le bateau en déséquilibre. Des fois, il partait à la bâtée et surtout en vibration dans la mer. Donc, voilà, on a décidé de couper. Et l'autre grosse modification, c'est bien sûr au niveau énergie et le cockpit extérieur. Toute la nacelle a été... Protégée, un peu comme tous les bateaux. On était déjà bien protégés, mais là, on l'a fait bien plus aérodynamique, puisque c'est important aux vitesses à laquelle on va sur ce bateau-là. Et donc, ça a été réduit, rabaissé. Et surtout, ça a permis de pouvoir mettre partout sur la casquette des panneaux solaires. Parce que là, on va vraiment tenter ce tour du monde sans énergie fossile. C'est-à-dire qu'on n'aura vraiment pas de moteur thermique à bord du bateau. Donc, on aura juste du panneau solaire. On a 36 mètres carrés de panneaux solaires, presque 35, 52 exactement mètres carrés. Donc, c'est assez important et énorme. On a une éolienne et on a aussi installé et développé un petit vélo si on manque vraiment d'énergie dans le sud. Pas pour les écoutes, mais pour la... Non, pas pour les écoutes. Là, c'est uniquement pour produire un petit peu... Pour la dynamo. Exactement, la dynamo. Et on arrive à produire entre 5 et 7 ampères suivant les jambes et le cardio de l'équipage. Donc, tout ça, ça amène un challenge encore supplémentaire. Parce qu'il y a un défi d'aller faire ce tour du monde. Maintenant, c'est le quatrième. On en a bouclé un, le premier. Là, l'équipage, on a réduit aussi l'équipage. On était 14 sur le premier tour du monde. Après, on était 12. Maintenant, on est 11. À chaque fois, ce n'est pas pour payer moins de salaire. C'est parce que ça diminue le poids. Oui, le poids et le bateau. On a moins de voile aussi d'avant. Le bateau est devenu entre guillemets plus simple en manœuvre, même si ça reste un très gros bateau. Par contre, on ne pourra jamais partir à 6 sur ce bateau-là. Parce qu'une voile d'avant, dès qu'on est sur des angles un peu serrés, il faut être 4 à la bordée minimum. On ne peut pas border à 2 des voiles sur ce bateau-là. Donc, c'est une manœuvre, un changement de voile. Il faut être 8, 10. Il y a trois colonnes. Donc, déjà, il y a 6 personnes qui sont prises par la colonne. Plus chacun se écoute. Donc, on se retrouve vite à 8, 9. Donc, on a un nombre minimum. Je pense que le 11, on est 10 à naviguer à bord. Plus on a un on-board reporter qui est Dona, ma femme aussi à bord. On est vraiment 10 navigants plus une personne à bord. Le fait que le bateau soit sans énergie fossile, ça va impliquer une gestion du bateau un peu particulière ? Oui, c'est clair que ça va impliquer... C'est un peu comme tu reviens un peu en mode mini. Il ne faut pas du tout que je vide mes batteries. Oui, exactement. Alors, on a augmenté aussi, bien sûr, le parc de batteries. Sur les tours du monde précédents, on avait 6 batteries d'une capacité d'une vingtaine d'ampères heure. Maintenant, on a 14 batteries avec une capacité de... C'est un petit peu de poids en plus, par contre. C'est un petit peu de poids en plus. Mais on a enlevé le moteur. Oui, on a enlevé, bien sûr, le moteur. Donc, on sera... Au départ, on est plus léger puisqu'on n'a pas l'essence qu'on mettrait dans le moteur. Par contre, à l'arrivée du tour du monde, après 38, 39 jours de mer, là, on sera plus lourd. Mais au-delà du poids, je pense que c'était... Bien sûr, on a travaillé pour avoir les panneaux solaires les plus légers possibles. Mais au-delà du poids, on se rend compte que non, on peut être plus léger. Et surtout, bien sûr, il y a eu cette gestion parce qu'on a 14 batteries à bord d'une trentaine d'ampères heure chacune. Et la consommation à bord, elle est entre 12 et 15 ampères. Donc, ça va nous amener... On va avoir 30 heures d'autonomie. Donc, c'est clair qu'il y a eu cette gestion puisqu'on a des salinitateurs qui consomment. On a, bien sûr, les écrans d'ordinateur. On a une caméra thermique en tête de mât comme un peu tous nos collègues pour essayer de détecter les objets qu'il y aurait devant nous. Donc, c'est vrai que le bateau... On a un pilote automatique aussi, ce qu'on n'avait pas sur les éditions précédentes. Ça permet aussi d'avoir, entre guillemets, un équipier en moins parce que pendant les manœuvres aussi, on peut mettre le pilote et ça permet que la personne va à la colonne. D'accord. Mais tout ça, c'est clair qu'il faut gérer l'énergie puisque la nuit, potentiellement... Bien sûr, il n'y aura pas de soleil, donc les panneaux solaires ne fonctionneront pas. On aura potentiellement l'éolienne ou pas. Pour l'instant, on imagine que c'est un backup. Alors, il y a eu beaucoup de calculs de faits suivant si on partait le 1er novembre, le 15 et par rapport à l'ensoleillement. Aussi stratégiquement, sur le bateau, les panneaux solaires, ils ont été aussi mis pour qu'il y ait des parties puisqu'ils ne vont pas tous produire en même temps. Il y en a qui seront à long, mal exposés par rapport au soleil. Donc, tout ça a été étudié depuis plus d'un an maintenant et je pense que le bateau, il est fin prêt. Mais c'est vrai que ça va être une gestion au quotidien. On a des bouillards à bord. Parce que si on part sans énergie fossile, on ne voulait pas non plus avoir de gaz. Alors, si je pousse... Il n'y a pas de gaz à bord ? Donc, c'est des bouilloires électriques. Voilà, on a deux bouilloires électriques à bord. Mais une bouilloire électrique, c'est des petites bouilloires. Ce n'est pas comme celles qu'on a à la maison qui sont 1000, 1500, 2000 watts. Elles font 300 watts, mais ça consomme quand même beaucoup. Surtout à 11 à bord. Il faut faire ce petit business, 11 repas. Donc, c'est vrai que la seule... On a quand même amené des toutes petites bouteilles de gaz au cas où, si dans le sud. Mais on le dira après le tour du monde, si on les a utilisées, on sera transparent. Elles sont sous-cellées ? Est-ce qu'il y aura brisé des scellés ? Voilà, si jamais on ne peut pas, parce qu'on est en euphilisé à bord exclusivement. Donc, c'est clair qu'on a besoin d'eau chaude pour pouvoir manger. Mais normalement, on espère que ça devrait passer sans avoir utilisé ces petites bouteilles de gaz. Du coup, est-ce que par exemple, vous avez un nombre de cafés par jour et par personne ? C'est contingenté ? Parce que chaque café, c'est de l'eau chaude. Chaque eau chaude, c'est de la consommation. Oui, mais on a quand même 30 heures d'autonomie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il y a un petit brin de soleil ou même de la luminosité, ces 35 m² de panneaux solaires, ça débite assez fort. C'est 8000 ampères heures au maximum. Donc, c'est du costaud. Vous n'êtes pas à l'abri d'un rassurnement du nombre de cafés dans le Grand Sud après quelques jours de gris ? C'est clair qu'on n'est pas là. Alors, une bourse, moi, je ne prends pas de café. Je t'allais changer contre du thé. Non, c'est vrai qu'on a navigué, on va dire, ici. Mais sur le calcul, l'ensoleillement est peut-être moins bon sur les premiers jours que dans le sud parce qu'avec l'angle du soleil. On verra bien dans le sud. Donc, peut-être, il faudra certainement se rationner à des moments donnés. Mais en tout cas, tout l'équipage aussi est ravi de tenter ce défi. Alors, explique-nous pourquoi, du coup, vous êtes rentré dans cette logique-là. C'est-à-dire que le projet qui avant s'appelait SpinRift a un peu changé de décoration, de philosophie. Il y a un engagement de l'équipe de valeurs autour du développement du raf. Je pense que ça a toujours été. Alors, ma femme, elle est impliquée quand même dans les océans, la protection de la nature, de l'environnement depuis maintenant plus de 15 ans. Et c'est vrai qu'on a voulu associer aussi SpinRift dans cette démarche-là. Alors, on a toujours eu cette préoccupation. Mais là, c'est devenu vraiment... On a voulu changer les couleurs du bateau. Donc, maintenant, le bateau, il est bleu et vert, un côté bleu, un côté vert. Donc, pour les océans et la terre, la nature. Et le bateau s'appelle Cell of Change. Maintenant, il ne s'appelle plus vraiment SpinRift, même si on n'a pas complètement dénaturé le bateau. Il s'appelle Cell of Change. Et voilà, on a voulu autour du monde aussi passer ce message-là. C'est d'essayer de... Alors, on va dire que c'est peut-être à la mode aujourd'hui. Mais je pense que les scientifiques, nous, maintenant, à l'époque, peut-être, il y a 20, 30 ans, on pouvait toujours se poser des questions sur le réchauffement climatique. Oui, non, là, maintenant, il est bien réel. Et je pense qu'il était réel déjà depuis pas mal de temps. Mais au moins, on a des scientifiques qui nous montrent la voie et qui nous disent qu'il faut préserver une partie des océans, de la nature. Et c'est pour ça aussi qu'on a ce message 30 par 30 qui, en 2030, l'objectif est soutenu par la communauté internationale. C'est qu'en 2030, l'objectif, c'est que 30 % des océans et des terres soient protégés. Donc, on va porter ce message autour de la planète à travers notre communication. C'est aussi pour ça que Donna est à bord pour exclusivement communiquer sur l'importance de protéger cette terre. On n'en a qu'une et cette biodiversité aussi qui est en danger et qui disparaît jour après jour. Donc, on a voulu vraiment associer aussi cette plateforme puisque SpinRift aussi, ça peut être une plateforme de communication. Ce bateau qui va traverser les océans et faire un tour du monde pour sensibiliser le plus de gens possible et adhérer à cette cause. Je pense que tout le monde en prend conscience aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui qu'il faut bouger. Alors, il y a le trophée Gilles Verne. Est-ce que tu peux nous expliquer la relation que tu as à ce record ? Parce que c'est une quête depuis maintenant plusieurs années. Le record se refuse à vous depuis longtemps. Il y a eu plein d'histoires. Le bateau a dématé en ras de neum reste avant de partir. C'est une longue et douloureuse histoire. Je pourrais écrire un livre un jour dessus. Quelle relation tu as du coup avec ce record ? C'est une obsession ? Non, mais je pense qu'une obsession, non. Ce n'est pas une obsession. C'est une obsession positive, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, tu en rêves la nuit ? Non. Je pense depuis tout petit déjà, depuis tout petit, le premier record Commodore, c'est clair que ça, ça a marqué le peu d'images qu'il y avait avec Bruno Perron. En 1994. Oui. Et en 1993. En 1993, oui. Et c'est vrai que ça, c'est peu d'images qu'il y avait eues et l'histoire racontée derrière. Voilà, quand on est jeune et qu'on aime la mer, le bateau, voilà, ça marque. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, un jour, j'aimerais bien aller faire ce Tour du Monde, ce Trossé Gilles Verne. Et voilà, on a eu l'opportunité. La première tentative, c'est 2015-2016. Et c'est vrai que c'est le seul Tour du Monde qu'on a bouclé. Alors, on a mis deux jours de plus que le record qui était détenu par le même bateau, à l'époque, Banque Populaire, avec Loïc Perron et tout son équipage. Et voilà, ça m'a beaucoup plu ce voyage, cette aventure, parce qu'il y a un record à aller chercher, mais je crois que c'est l'aventure humaine et c'est le défi d'aller faire ce Tour du Monde, d'aller dans des endroits assez merveilleux et surtout en équipe, parce que je ne cache pas que je n'irai pas le faire en solitaire. Voilà, c'est le fait de le faire aussi en équipe et derrière, c'est un gros bateau, donc il y a un travail en amont de toute une équimataire. Voilà, c'est un travail solidaire avec toute une équipe qui permet que l'aventure, elle soit belle. Alors, c'est clair que c'est notre quatrième tentative. On a dématé juste avant la ligne de départ. Les autres tentatives, on a eu des problèmes d'appendices. Les deux fois, ça a été safran, pas sur des chocs, sur problème ou de structure ou de conception. Donc, et là, on espère que la quatrième sera la bonne. Donc, ce n'est pas une obsession, pour moi, c'est le plus beau des records. C'est le plus beau des records d'aller faire le Tour du Monde parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. Voilà, on part de Brest, enfin, on part de Oessan, on descend, on voit laisser l'Antarctique sur notre droite, on fait le tour, on revient. C'est quand même assez magique et donc, on peut se rapprocher le plus possible de l'Antarctique. Alors maintenant, après, il faut jouer, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il faut gérer avec les glaces. Donc maintenant, on a aussi des images satellites qui nous arrivent à bord qui nous permettent d'appréhender au mieux, mais le risque zéro, il n'existe pas. Voilà, c'est toute cette beauté qui fait que ce record, bien sûr, il y a d'autres beaux records. Et bon, souvent, alors, est-ce que parce qu'on est un peu franco-français, on dit, c'est le tour du monde, il y a le record de l'Atlantique, il y a le record des 24 heures. C'est un peu vrai, mais pour moi, celui-là, c'est le record ultime. Donc oui, on a la machine pour ça et en plus, on a un message. Donc, je suis d'autant plus motivé, je ne dis pas que je n'étais pas motivé les éditions précédentes, mais là, d'autant plus motivé qu'en plus, on porte un beau message autour de la planète. Donc, voilà, ça va être génial. Un petit mot sur la machine. Est-ce qu'à l'époque où maintenant, les nouveaux trimarons volent, ils deviennent de plus en plus radicaux, ils sont capables de tenir des moyennes extrêmement élevées ? Est-ce que la machine, le trimaron dont vous disposez aujourd'hui, elle est encore capable d'aller chercher ce record ou est-ce que c'est peut-être la dernière fois qu'elle peut aller le faire puisque les ultimes en question sont plutôt engagées sur la Jacques Vabre ? Est-ce que si je dis que le prochain record qui sera établi par un ultime, il sera difficile d'aller chercher par autre chose qu'un bateau volant, je suis dans le vrai ou au-delà du fait que c'est compliqué de terminer pour tout le monde ? Je pense que tu es dans le vrai pour des records courts aujourd'hui. Record de l'Atlantique, je pense que si les ultimes s'y mettent et qu'ils ont la belle fenêtre météo, c'est clair qu'ils peuvent descendre le record. Après, il y a la météo qui fait puisque c'est plutôt en été qu'on fait ça. Il y a souvent l'anticyclone quand on arrive sur l'Europe et c'est difficile de finir mais eux, avec leur bateau, avec 14-15 nœuds devant, ils peuvent être à 40 nœuds, ce qui n'est pas le cas de nos bateaux. Après, sur un tour du monde, c'est une course d'endurance, ce n'est pas une course de 24 heures et on le voit bien, aujourd'hui, il n'y a pas d'ultime volant vraiment qui l'ont fini à part François Gabard qui n'était pas complètement volant. C'était un assez version 1 qui n'était pas... Les fabuleux tours du monde en 42 jours et quelques, je crois. En solitaire. En solitaire, bien sûr, qui était assez incroyable. D'ailleurs, il a le deuxième meilleur temps en absolu. Il est allé 5 jours plus vite que nous, donc c'était un record assez incroyable sur un bateau incroyable avec un skipper incroyable. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est IDEC avec Francis Joyon et son équipage de 6 personnes. Donc, c'est 40 jours. Oui, 40 jours, 23 heures, 30 minutes, je crois, et 30 secondes, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que ce record, il est exceptionnel. Et maintenant, ce bateau-là aussi, il n'est pas plus capable que le nôtre. Au contraire, je pense qu'on a encore un peu plus de potentiel que IDEC à l'époque. Donc, je pense que les 40 jours sont tout à fait atteignables. Maintenant, c'est clair, dans les années futures avec la progression de ces ultimes, s'ils ont une belle météo. Mais il y a tellement de paramètres différents. Et je le sais bien, c'est ma quatrième tentative. On ne l'a fini qu'une fois. On a vu Gitana qui s'y attaquait l'hiver dernier, je crois, c'est ça ? Avec Sodebo aussi. Et on voit bien que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a une grosse part de chance, les contacts, les choses comme ça. Ça peut vite arriver. Et aussi, maintenant, ils ont des appendices qui sont encore plus énormes que les nôtres. Même si c'est des bateaux plus petits pour pouvoir voler. Donc, potentiellement, il y a encore plus de chances de toucher quelque chose. Ce serait presque un avantage du coup de ne pas avoir de foil et de moins risquer de ratisser quelque chose dans la mer. Après, il faut être objectif. C'est clair qu'en dessous de 20-22 nœuds de vent, c'est clair qu'ils vont beaucoup plus vite que nous. Et je crois que la plus grosse différence, elle est vraiment au reaching entre 12 et 15 nœuds de vent. où c'est clair que nous, le bateau, il va vite s'attirer à 25 nœuds de vent, 25 nœuds de vitesse parce que tout de suite, dès qu'on passe par contre une certaine vitesse ou force de vent, où là, le bateau, il commence à l'accélérer, on a pu arrougir notre performance par rapport à eux. Par contre, en dessous de 15-17 nœuds de vent jusqu'à 20-22 nœuds de vent, c'est clair que là, ils vont beaucoup plus vite que nous. Ça va se jouer dans les phases de transition, en fait. Ouais, ça va se jouer dans les phases de transition, mais bon, il y a tellement de… Il faut avoir une belle météo. On a vu, Francis, comment il a fait l'Indien, c'était assez incroyable. Sur un bord, mais en même temps, nous, quand on a cassé la tentative, je crois, 2017 ou 2018 et qu'on s'est arrêté en Australie, c'est clair que là, on était même en avance par rapport à lui. Donc, je pense que le record est atteignable, il est difficile. Après, il a fait un remonté, de l'Atlantique Nord, c'est incroyable, donc c'est sûr qu'il faudrait être en avance à l'Équateur, mais il peut se passer plein de choses et c'est ça qui est beau. Je crois que l'histoire, elle n'est pas écrite avant. Alors, on a la chance de pouvoir choisir notre moment de partir, c'est pour ça qu'il faut être quand même un peu ambitieux, au moins au début du stand-by pour se donner la chance d'arriver. L'important, maintenant, on ne regarde plus vraiment l'Équateur. C'est vrai qu'on a le meilleur temps à l'Équateur, mais on ne regarde plus vraiment ça, on regarde plus loin. Aujourd'hui, les datas météo permettent d'aller voir jusqu'à l'entrée du Sud. Oui, exactement, à l'entrée du Sud. Et donc, de se caler sur le passage, juste avant le passage de la première DEP. L'important, c'est d'essayer d'attraper une DEP qui se crée un peu sur le Brésil et qui peut rester en avant. Et de partir en avant de cette dépression-là, rester en avant. On a la mer plate et là, c'est assez stable et c'est là où on peut même potentiellement faire les 24 heures ou pas loin et ça nous permet d'aller tout droit juste à l'Afrique du Sud et après continuer jusqu'au Kerguelen. Ça ne fait pas si longtemps que les outils météo permettent d'avoir cette vision-là et d'avoir, je veux dire, ça fait 4-5 ans où on sait qu'est-ce qu'il est le départ de Wesson pour arriver pile-poil devant... Je pense qu'on le regardait avant certainement mais maintenant, c'est encore plus près de Pont des Rangs. Après, les bateaux vont aussi beaucoup plus vite, on va quand même plus vite donc on arrive plus vite au bout de 5-6 jours à l'endroit un peu stratégique mais c'est vrai que les modèles ont progressé et après, on travaille vraiment sur deux modèles, le modèle américain qui est GFS, le modèle européen qui est le CEP et donc, c'est aussi un peu toujours pareil, est-ce qu'ils convergent, est-ce qu'ils divergent ? Donc, s'ils convergent, il y a plus de chances et après, il y a des modèles d'ensemble aussi qu'on fait tourner autour de ça pour voir vraiment la probabilité que l'anticyclone soit, surtout dans l'Atlantique Sud, soit décalé ACS, de Saint-Hélène, exactement, soit décalé pour qu'on puisse un peu... juste en dessous de l'équateur et qui est collé contre l'Afrique et qui vous oblige à faire un tour vers le Brésil ou pas. Exactement, on est souvent obligé les premiers jours de longer le Brésil mais dès qu'on peut tourner à gauche et viser un peu plus rapidement l'Afrique du Sud, c'est tout bon, on raccourcit la route mais ça, il faut une petite dépression qui se crée sur le Brésil donc c'est ça qu'on va aller chercher donc on regarde dès maintenant parce qu'on est en stand-by dans quelques jours, on voit que le début du stand-by, il n'y aura pas d'opportunité de partir mais on va scruter ça les prochains jours. Bon, très bien, alors on va en reparler un petit peu à la fin du long parcours qui nous attend, on va faire notre traditionnel flashback et on va repartir en région parisienne où tu nais, je crois que tu nais à Paris mais très très vite, la famille vient s'installer en Bretagne, comment le petit guichard se met à faire du bateau et quelle est la graine et quel est le... On est une famille nombreuse, on est six frères et sœurs donc trois filles, trois garçons et je suis le deuxième moi, j'ai mon grand frère c'est vrai que je suis né à Paris dans le douzième exactement mais on n'est pas resté longtemps à Paris et mon père travaillait à France Télécom et il était souvent rapidement muté tous les quatre ans et il bougeait d'endroit donc après Paris on a atterri à Péros-Guirec à Péros-Guirec bon j'étais tout petit mais ça a été mes premiers souvenirs un peu de mer voilà c'était un endroit magnifique bon j'étais très jeune et mon grand frère s'est mis à l'optimiste bon mon papa mon grand-père aussi a toujours fait du bateau on a toujours mon grand-père vivait à l'île aux moines du côté de mon papa ma maman elle est sicilienne d'origine elle est née en Tunisie mais donc le côté marin il était plus de mon côté de mon papa et mon frère c'était l'époque de Maxime Paul donc de Paul Maxime il y a eu Xavier Roville aussi donc mon frère faisait de l'optimiste et bien sûr moi naturellement je m'y suis lancé derrière et voilà c'était vraiment le début voilà jeune assez jeune je pense 5-6 ans on a eu l'opportunité voilà d'être mis sur un petit bateau mais j'ai appris à nager très tard mais je pense qu'il y a beaucoup de marins comme ça on est plus à l'aise plus à l'aise sur l'eau que dans l'eau j'ai appris à nager à l'île aux moines j'étais tout petit et j'ai encore c'est peut-être pour ça que j'ai encore un peu peur des algues je me rappelle de mon professeur avec sa grosse combinaison très barbu c'était l'école le club Mickey à l'époque sur la grande plage de l'île aux moines et à Marébas c'était apprendre à nager dans les algues et je pense ça m'a assez traumatisé c'est pour ça que je ne suis pas un très bon nageur je crois mais voilà l'histoire elle a commencé à Perros-Guirec et c'est là-bas que tout a commencé et c'est que de la volagère ou il y a des croisières avec les parents ? ouais il y a croisières avec les parents on naviguait en Corse un petit peu partout en Bretagne bien sûr donc c'est vrai qu'on a toujours été toujours été baigné là-dedans on passait aussi les étés à l'île aux moines donc là bien naturellement on faisait du bateau et d'apprendre à naviguer aussi dans le golf je trouve c'est tellement difficile aussi des endroits comme ça avec le courant les choses comme ça que ça apprend à être voilà avoir un regard un peu partout et je pense que ça apprend vite à savoir naviguer c'est un bon terrain de jeu pour apprendre le golf c'est un bon terrain de jeu et Perros-Guirec aussi parce que avec les courants c'était un endroit j'ai vraiment souvenir alors c'est très lointain mais j'ai quand même des souvenirs de là-bas qui sont assez exceptionnels il y a de la compétition tout de suite ? tu fais de la compétition au début il n'y a pas de compétition et après c'était déjà apprendre à maîtriser un petit peu le support l'optimiste et la compétition elle vient quand on va vraiment à La Rochelle donc après Perros-Guirec mon papa est muté à La Rochelle c'est sympa quand même les mutations de ton papa il y en a d'autres après sympa on s'est rapproché d'ici c'était presque encore mieux mais ouais on a atterri à La Rochelle et c'est vraiment là où j'ai vraiment commencé l'optimiste à l'époque il y avait Claire Fontaine qui était entraîneur donc voilà c'est là que ça a vraiment débuté et mon frère faisait déjà de l'optimiste il était très bon moi je n'ai pas été très bon d'optimiste mon frère était très bon il faisait les championnats d'Europe les championnats du monde avec Paul Maxime donc il était vraiment un cran moi je n'ai jamais en fait le bateau m'a vite ennuyé m'a vite ennuyé mais j'ai vraiment réellement commencé je pense la compétition quand j'avais 9 ans et donc à l'heure c'est de l'opti ouais d'abord c'est de l'opti et j'ai arrêté assez vite parce que bon déjà j'étais un peu grand un peu lourd et à 13 ans parce qu'on peut en faire jusqu'à 15 ans je crois à 13 ans ça m'ennuie un peu et j'ai l'opportunité comme à La Rochelle il y avait un pôle d'entraînement déjà et qu'il y avait plein de supports différents et en 6ème je suis rentré en sport-études à La Rochelle en fait j'ai fait 6ème terminale sport-études voile donc dès que tu te mets la compétition ça marche très bien au point qu'on te met en sport-études ouais voilà bon après je ne dis pas que c'est plus facile de rentrer en sport-études voile que sport-études tennis mais je pense que voilà on naviguait à La Rochelle on n'était pas tellement nombreux et oui à partir du moment où on savait naviguer surtout de la motivation je pense que on a eu la possibilité de me mettre en sport-études et ça c'était génial parce que c'est vrai là j'ai passé des années collège collège et lycée qui étaient assez fantastiques et après j'ai arrêté assez vite ouais à 13 ans et demi j'ai arrêté l'Optimiste pour passer en 420 je crois que ma première donc là je ne sais pas si j'étais équipier et je crois que c'est avec Anne Luehle à l'époque donc qui après qui a fait les jeux qui a fait les jeux en yngling non c'est pas ça exactement exactement ça date et donc c'est avec Anne que j'ai commencé à naviguer et petit à petit ça ça m'a vraiment plu ça m'a vraiment plu on l'a déjà dit sur ce podcast il y a une grande école française du 420 ouais ouais il y a des trades depuis toujours les équipages français ont souvent brillé pour aller ensuite ouais c'est vrai que c'était un peu un tremplin parce qu'après une fois passé en 420 on se dit on a envie de voilà moi j'avais envie de voile olympique aussi à regarder un peu tous ces champions olympiques mais je ne connaissais pas du tout le multicoque c'est pas que l'été je faisais du hobby 4 tout ça pas du tout et donc j'ai changé pas mal j'étais jeune aussi j'ai changé 2-3 fois d'équipage et en 80 je crois que le tournant c'est 93 où je m'associe avec Pierre Pennec donc Pierre Barré moi j'étais équipier et tout de suite on a bien accroché et on a commencé à avoir des résultats et en fait en 94 c'est un mondial 420 je crois que ça à Plymouth en Angleterre on finit deuxième et là avec Pierre on s'est dit tout de suite est-ce qu'on n'a pas l'opportunité de changer de support et en fait à l'époque alors souvent la filière après le 420 c'était quoi le 470 et moi j'ai dit non non alors que pourtant j'avais jamais fait de multicoque on a eu l'opportunité c'est qu'il y avait un tornado à l'époque donc le catamaran olympique qui était dans la région Poitou-Charente tu as un catamaran un catamaran physiquement enfin dispo qui appartenait à la région et vraiment j'ai dit à Pierre mais tu n'as pas envie d'essayer qu'on essaye le cata on voit si ça nous plaît et voilà si ça nous plaît on peut se lancer la région je pense qu'ils seront ok pour nous prêter le bateau et donc on a fait un essai avec Pierre et tout de suite tout de suite on a accroché et 95 voilà on était parti on était parti sur ce catamaran on n'avait jamais ni Pierre ni moi vraiment fait de multicoque et on a vraiment et moi j'ai dit le 470 no way je ne dis pas que ce n'est pas un bon bateau mais je crois que et depuis ce jour-là tu n'as plus jamais fait de monocoque non mais c'est une réalité mais je n'ai plus jamais fait de monocoque je crois que je suis monté une fois sur un Imoka c'était avec Marc Guimaud dans la baie pendant une demi-heure mais j'ai fait exclusivement du multicoque à partir de ce moment-là bon j'ai fait non mais si je faisais aussi à l'époque des Tours de France à la voile avec Serge Madec et Paul Maxime aussi je crois que c'est un peu dans les mêmes années 91-92 mais c'est vrai que 95 quand on est passé sur le Tornado sur ce catamaran et bien là j'ai complètement arrêté le monocoque et il y a tout de suite le rave olympique parce que vous êtes encore on est jeune donc moi je suis né en 74 donc 94 j'ai 20 ans 21 ans Pierre 2-3 ans de moins que moi ouais on est jeune mais tout de suite on accroche on fait quelques régates et ça marche et tout de suite on a le et en plus c'était fantastique pour nous et je pense que ça nous a vraiment aidé pour les en 2000 quand on est allé au jeu à Sydney c'est que on était en Tornado il y avait 4-5 équipes en France qui en faisaient parce que c'est vrai que c'est un support assez élitiste bateau assez cher il ne fallait pas se le cacher donc c'est pour ça on a eu la chance d'en avoir un à la région qui nous a permis de mais quelqu'un qui voulait y partir voilà acheter un bateau comme ça c'était compliqué donc tout de suite on a été intégré c'était à l'époque Jean-Pierre Salou le DTN il nous a intégré tout de suite un peu dans l'équipe de France alors on n'était pas en équipe de France mais on était aux portes on a pu voir comment ça se passait parce qu'ils étaient en pleine sélection en 95 et donc on a vu en plus on a vu comment se passaient les élections il faut rappeler qu'en 88 et en 92 il y a déjà des médailles françaises au jeu en Tarnado et des médailles d'or on ne vous attend pas il n'y a pas beaucoup de place non il n'y a pas beaucoup de place donc il y a Nicolas Hanard deux fois avec Yves Lodet et Jean-Yves Lodet donc il n'y a pas beaucoup de place c'est un niveau les français sont très réputés ils sont top mondial et donc avec Pierre on était plutôt légers aussi on était plus jeunes encore un peu jeunes par rapport aux autres équipages et 95 sélection olympique et donc nous on navigue avec eux bien sûr je crois qu'il y avait une rigette qui était ailleurs il y avait un des champions du monde qu'on participe et on marche vraiment bien et notre premier champion du monde je crois qu'il est au Bermude au Bermude et là on est dans les quatre premiers je crois avant les deux dernières manches ou les deux derniers jours et par contre là le vent les derniers jours il rentre à 25 nœuds et là comme on n'avait pas trop d'expérience dans le vent fort qu'on est très très léger je crois qu'on finit 7e à ce mondial-là donc là c'était un peu le tremplin là on a été intégré à l'équipe de France et surtout les sélectionner c'était les Jeux d'Atlanta c'était Fred Lepetrec avec Frank Sito et donc on s'est tout de suite bien entendu avec eux et voilà ils ont voulu nous prendre comme partenaires d'entraînement mais comment on commençait ça a été un peu compliqué mais on les a aidés du mieux possible parce que je pense qu'on allait tout de suite assez vite dans les conditions assez légères puisqu'on était légers et comme on a eu du résultat assez rapidement on a intégré l'équipe de France et voilà et c'est vraiment parti comme ça et ça a été sur notre ça a été voilà pour moi 95 c'est vraiment un tremplin un changement alors ça va plutôt bien se passer parce que vous allez avoir de belles années qui vous vont emmener jusqu'aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 ça c'est un beau souvenir c'est un beau souvenir parce que c'est vrai bon la voile olympique voilà c'est vraiment un engagement au minimum de 4 ans et à fond on vit que pour ça et ce qui est vrai ce qui est difficile en voile c'est que je pense que c'est dans d'autres sports comme en judo d'ailleurs je crois c'est qu'on a beau être parce qu'en France dans les 10 meilleurs mondiaux il y avait tout le temps 2-3 français mais le problème c'est qu'il n'y a qu'un équipage qui peut sélectionner et c'est vrai quand on fait de l'athlétisme il peut y avoir 3 américains 3 français c'est un temps et là non ce qui est compliqué c'est qu'on navigue toute l'année avec nos collègues pour progresser mais en même temps il faut les battre au moment J donc c'est vrai que ça c'est assez c'est assez difficile et donc il faut déjà pouvoir se sélectionner et c'est vrai que il y avait beaucoup d'adversaires il y avait les frères Mourniac donc Philippe et Jean-Christophe et Christophe Mourniac il y avait Fred et Franck il y avait Yves Laudet qui était là je crois pour ces sélections avec je crois que c'était Thierry Douillard ouais je crois bien donc ouais on était 5-6 ça se tirait un petit peu un petit peu la bourre mais voilà là on a gagné les sélections une partie des sélections c'était à Sydney puisque ça se passait à Sydney en 99 et moi on parlait je faisais mes études parce qu'après avoir quitté donc la Rochelle après avoir eu mon bac j'ai fait je suis allé à la comment ça s'appelait la fac de sport là à Poitiers le Staps voilà exactement à Poitiers bon j'y étais pas souvent mais bon j'ai passé mon mon dug à Poitiers et après j'ai basculé à l'INSEP donc ça c'était aussi assez sympa c'est un moment assez sympa parce que voilà avec tous les grands sportifs dans tous les sports et comme c'est en 99 que j'ai vraiment basculé à l'INSEP que là on était sélectionné au jeu et qu'on faisait la préparation olympique bon j'ai pas été souvent aussi à l'INSEP mais c'était sympa de voir un peu un environnement différent de très haut niveau et ça c'était une belle expérience et voilà et c'est jeu incroyable quel souvenir t'en regardes parce que c'est bon alors les jeux il se passe un truc assez incroyable et triste à la fois c'est que bien sûr il fallait faire attention de ne pas se blesser avant alors Pierre il était très précautionneux là dessus c'est super et un jour il m'appelle et en plus j'ai une prémonition mais il m'appelle je dis oh là là qu'est-ce qu'il se passe et il m'appelle il me dit ouais je me suis fait mal et en fait c'était deux mois avant les jeux en fait il était je crois sur l'île de Ré il fait du vélo il a dû se tromper de frein et il a freiné sur le frein avant un peu fort il est passé par dessus et il s'est quand même cassé le scaphoïde de la main donc il était barreur Pierre enfin mon équipier je pense qu'il aurait même pas pu faire mais voilà il était barreur donc là remise en cause de la sélection ce qui est potentiellement normal puisque et c'est à dire que si ça se trouve vous ne pouvez pas courir est-ce qu'on vous garde Pierre est-ce que moi je vais avec un autre barreur est-ce que voilà on essaie des choses comme ça donc très compliqué finalement on peut faire quand même les jeux donc Pierre fait les jeux avec une attelle mais on fait quand même des beaux jeux alors on finit quatrième mais il faut ça je pense objectivement voilà si Pierre s'était pas blessé on aurait fini deuxième des jeux premier non parce que c'était les frères à Agara c'était les autrichiens enfin c'était pas les frères là ils naviguaient pas ensemble mais c'était un des frères à Agara et qui naviguait voilà en Tornado et à Sydney et là qui sont vraiment qui étaient un cran au-dessus de tout le monde au niveau des jeux mais nous on s'est retrouvés deuxième au classement général avant je crois les deux dernières manches et finalement on finit quatrième c'était très serré et donc c'est vrai qu'il y a une déception parce que c'est là les veillants chocolats mais au-delà de faire quatrième je pense que cette déception aussi c'est du fait de cette blessure je pense que et en plus on n'a pas eu de chance il y a une manche à l'intérieur enfin il n'a pas eu de chance c'est la régate mais une manche à l'intérieur parce que les ronds ils tournaient entre l'extérieur et l'intérieur et il y a une manche à l'intérieur une des dernières manches où on est en tête de la manche et en fait on passe la bouée au vent et on passe la bouée au vent et le vent il fait 50 degrés gauche et en bas on passe avant dernier et on arrive quand même à revenir 7 ou 8 à la manche et ça c'est clair tous les ronds en plus qui étaient 2-3-1 devant nous au classement autour de nous ils étaient complètement à la rue et ils finissent style 1-2-3 à la régate et nous on finit dernière donc ça ça a été aussi un tournant mais par contre ça a été des jeux l'athlète il était vraiment en centre déjà c'est rare que la voile soit à l'endroit où se passent toutes les activités là tout se passait à Sydney le sportif était au centre donc on a fait à Paris les jeux seront à Marseille les jeux pour la voile ce sera un peu décalé donc c'est vrai qu'il n'y aura que les jeux il y aura peut-être d'autres activités à Marseille mais la plupart des activités seront au tour de Paris vous avez vécu les jeux olympiques de tout le monde en fait c'est incroyable en plus on a fini nous un peu plus tôt donc on a eu 7-8 jours après encore d'activités sportives on a fait le 100 mètres le 200 mètres des trucs Cathy Freeman qui gagne le 400 mètres c'était des moments exceptionnels et ça c'est vrai que ça c'est un beau souvenir pas sportif mais aussi un beau de spectateur c'est un beau souvenir sportif parce que voilà c'est aussi un aboutissement de pouvoir aller au jeu depuis 1995 on donnait tout pour y aller d'y arriver et derrière de vivre cet événement mais ce qu'il faut comprendre aussi c'est que le 100 mètres Pierre je crois c'est qu'il a tapé dans le vainqueur du 100 mètres je ne sais plus qui a gagné le 100 mètres le 100 mètres voilà c'est Pierre parce que les athlètes ils étaient aussi bien que les journalistes c'était vraiment fait pour les athlètes on était au premier rang et Pierre a tapé dans le mec qui a gagné quand même le 100 mètres aux Jeux Olympiques en l'an 2000 donc c'est des moments assez incroyables ça c'est vraiment un beau souvenir et qu'est-ce qui se passe après les Jeux vous avez souvent les athlètes olympiques peuvent faire des longues carrières vous continuez encore un petit peu en parlant de vous comment ça se passe ? alors en parallèle moi c'est là où en 98 je pense je fais la première navigation sur les Ormas de l'époque c'est la grande époque de l'Ormas on va rappeler c'est les trimarons de 60 pieds complètement fous qui surtoilés qui naviguent de manière très sportive il y a un circuit de Grand Prix le Championnat Ormas avec des Grand Prix des Transats Jacques Vabre des Routes du Rhum en solitaire l'Ostar aussi à l'époque en solitaire mais c'est vrai que c'était des bateaux super engagés alors du coup comme il y a des Grand Prix il faut beaucoup de monde sur ces bateaux-là je crois que vous naviguez à 10 ou 11 on est en équipage et donc du coup on va chercher quoi ? pour les Grand Prix de Multicoke on va chercher des spécialistes du Multicoke c'est comme ça qu'une bonne partie d'entre vous se retrouve sur ces bateaux-là souvent ceux qui faisaient du Tornado du Multicoke et de la Voile Olympique encore peut-être plus les années après mais là ça a commencé à aller chercher des gens et moi mon premier Grand Prix que j'ai fait c'était sur Banque Populaire donc on revient tout le temps alors c'était pas sur le Maxi mais c'était sur Banque Populaire je crois que c'est 98 et à l'époque c'était Jacques Vincange et Lalouro Quirole qui étaient co-skippers qui étaient co-skippers ça a été mon premier Grand Prix et vraiment où après j'ai vraiment démarré et c'est quelque chose qui m'a plu de naviguer voilà j'avais accroché le Multicoke aussi la vitesse ces bateaux l'engagement c'est tout de suite quelque chose qui m'a plu et j'ai vraiment eu mis le pied à l'étrier c'était donc juste après les Jeux de Sydney c'est en 2000 on se pose un peu des questions est-ce qu'on va se continuer parce qu'il y a un vide il faut qu'on ait une médaille ou pas une médaille je pense que voilà on donne tout l'année post-jeu c'est difficile alors il y en a qui arrivent à rebondir tout de suite mais on se pose quand même des questions est-ce qu'on a envie de pendant 4 ans être exclusivement à ça et moi j'ai fait le avec Pierre on a longuement discuté et moi je ne me voyais pas faire exclusivement de la voile olympique donc à tort ou à raison mais je pense que c'était mon équilibre parce que j'aurais peut-être été encore meilleur certainement à faire que de la voile olympique mais je ne suis pas sûr parce que j'avais besoin de trouver cet équilibre et en 2000 je me rappellerai je me rappellerai toujours juste après les Jeux je me reçois un coup de fil de Marc Guimaud j'étais sur la cale et l'île aux moines je me rappellerai bien pour prendre le passeur j'étais sur la cale et Marc Guimaud qui m'appelle et qui me dit donc c'était fin 2000 ça et qui me dit fin 2000 début 2001 2000 ouais 2001 et Marc Guimaud me dit ouais Yann et c'est Fred Lepetrec qui lui avait donné mon numéro qui lui a dit ouais si tu as envie viens naviguer avec nous et à l'époque c'était Biscuit la Trinitaine le sponsor donc ici à la Trinité sans mer et il y avait une des premières navigations je me rappelle c'était à l'énaugurée donc ça date c'était je crois le ponton de Port-la-Forêt donc avec les 60 pieds elle est là-bas donc on a fait des premières naves comme ça et je crois qu'au bout de la deuxième nav Marc Guimaud il me dit si ça te dit on fait la Transat Jaguab ensemble bing voilà j'avais navigué deux fois sur le bateau et donc fantastique donc moi et le large t'a tiré ? et le large bah je connaissais pas franchement oui on avait fait des croisières en famille j'ai jamais fait une traversée de l'Atlantique j'ai pas fait non plus de Figaro de choses comme ça donc je connaissais pas vraiment mais en tout cas le bateau m'a tiré le défi sportif m'a tiré aussi et de me dire voilà de potentiellement faire une Transat Jaguab c'était le must des bateaux à l'époque et c'est encore des bateaux fantastiques donc je me suis dit bingo j'y vais donc et ça c'était 2001 et en parallèle aussi de ça en fait sur les Jeux de Sydney mon on va dire mon colocataire de chambre et qui était aussi à La Rochelle c'était Alexandre Guyadère qui lui faisait les Jeux en planche à voile avec qui on s'entendait très bien et on s'est dit moi je voulais passer à la barre parce que j'étais équipier au Jeux de Sydney et j'avais envie d'un autre challenge de passer à la barre et donc je suis passé à la barre avec avec Pierre c'était pas possible qu'il devienne équipier lui il voulait continuer à barrer il est moins costaud ouais moins costaud et voilà on s'est séparés et chacun est parti un peu sur des horizons différents et donc moi j'ai continué le catamaran olympique avec Alexandre Guyadère voilà et donc on a fait en parallèle où je commençais vraiment de faire la course à la large Lorma donc là c'est vrai que c'était assez chargé jusqu'en on va dire 2008 où là j'ai fait les deux campagnes olympiques suivantes où je faisais de Lorma en parallèle et des records aussi sur j'en ai fait un sur Orange sur le groupe avant des records de l'Atlantique mais ouais en parallèle j'ai voilà ça fait des années des années chargées comment elle se passe cette première Jacques Vabre avec Guillaume parce que du coup tu découvres le large ouais je découvre le large c'est assez engagé parce que le large en Lorma c'est quand même ouais c'est assez engagé et à l'époque on barrait au centre sur la Trinitaine c'était vraiment au centre c'est à dire que les cockpits n'étaient pas excentrés ouais pas complètement excentrés il y en avait peut-être déjà un peu les nouveaux bateaux qui arrivaient mais la Trinitaine on barrait au centre je me rappelle avec une barre franche qu'il y avait au centre un peu à l'ancienne et à cette époque en plus les Jacques Vabre on faisait le tour de l'Ascension donc de l'île de l'Ascension ouais de l'île de l'Ascension ouais donc je crois que ce que vont faire pas loin les ultimes sur cette Jacques Vabre donc il y avait du prêt il y avait du prêt à faire en fait on a cassé le pont donc ça se passe bien alors on n'est pas complètement aux avant-postes bon le bateau c'était pas un bateau de dernière génération par rapport aux autres mais ça se passe très bien mais par contre une fois passé l'équateur on part au près et là on casse le pont du bateau donc on n'a aucun choix de ne pas pouvoir aller tourner l'île de l'Ascension donc on est obligé d'abandonner mais on va quand même c'était à où arrive la Jacques Vabre non elle arrive plus maintenant mais elle arrivait avant au Brésil à à Baya à Baya c'était à Baya l'arrivée donc on va là-bas et voilà première expérience de multicoque enfin de transat c'était ma première transat en plus je fais première transat je passe l'équateur et c'était ouais c'était quelque chose je me suis dit c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de refaire et c'est vrai qu'après j'ai eu l'opportunité 2003, 5 et 7 de continuer à faire la Jacques Vabre du coup tu vas rester avec Marc Guimaud je vais rester avec Marco jusqu'en 2004 c'est ça ? 2004 2003-2004 2004 exactement le tournant ce sera aussi les Jeux Olympiques d'ailleurs avec Fred le peut-être avec encore mais oui je vais rester avec Marc Guimaud donc on va faire les Grands Prix on va faire un peu toutes les courses c'est la période dorée de l'Orma ouais c'est la période dorée de l'Orma il y a beaucoup de concurrents il y a la route du Rome 2002 qui va se déclamer ouais mais la route du Rome 2002 je ne sais plus 18 participants 18 bateaux 3 à l'arrivée et là je routais donc je routais Marc Guimaud avec Sylvain Mandon de Météo France et donc là ça a été même nous en tant que routeurs c'était un truc dantesque où Marco il doit s'arrêter aux Açores parce qu'il avait cassé les carrénages je crois de bras avant mais il finit deuxième de cette route du Rome c'est Miche qui gagne en s'arrêtant deux fois et derrière je crois que le Troyec 3 à l'arrivée et le troisième c'est la Loureau-Kérol sur Banque Populaire donc c'est vrai que ça a été l'année qui a signé un peu pas l'arrêt de mort je ne sais pas le début du déclin quoi le début du déclin de ces 60 ce qui était dommage c'est vrai que les conditions étaient dantesques les conditions moi je me rappelle Marco des coups de fil de Marco qui est dans le golfe avec 50 nœuds de vent c'était c'était quelque chose d'incroyable et 2003 on fait la Jacques Vabre encore ensemble avec Marco et là on termine mais là il n'y avait plus l'île de l'Ascension et là on termine cinquième on termine cinquième et ensuite en parallèle il y avait les sélections aux Jeux Olympiques et là c'est comment tu fais pour faire coexister les deux t'as un planning t'as une feuille Excel hyper précise hyper pointue ouais c'était assez compliqué mais surtout c'était à l'époque encore pas très bien vu par la fédération parce que souvent on disait ouais c'est bien que on allait voir mais c'était un peu non d'aller voir d'autres supports peut-être plus maintenant mais je pense qu'à l'époque c'était un peu mal compris je pense et donc ça nous a aussi joué deux tours parce qu'en fait on a été sélection la sélection ils ont voulu la faire tôt en avance et en 2003 on se sélectionne aux Jeux Olympiques mais il y avait une clause qui je crois qui disait que si on faisait pas les résultats ça pouvait être remise en cause et en fait la sélection elle a été remise en cause et donc c'était une bagarre compliquée et en fait c'était à l'époque avec qui on se battait il y avait plusieurs équipages mais un c'était Olivier Baquès qui naviguait j'ai un trou de mémoire Voiron avec Voiron et finalement donc la fédée au bout d'un moment dit bah voilà ce qu'on fait on met les sélections à zéro entre vous deux c'est à Medenblick 2004 juste avant les jeux celui qui celui qui fait devant l'autre va au jeu et finalement ils finissent devant nous donc là on va au jeu donc grosse déception puisque 6 mois 8 mois avant on était sélectionnés donc ça c'est vrai que ça n'a pas été ça n'a pas été facile facile à vivre et une fois que Medenblick terminé pas sélectionné et là je reçois un coup de fil de Fred Lopetrec qui était skipper de Gitana qui était skipper de Gitana 11 du fameux Gitana 11 je crois déjà et qui me dit bah si ça te dit il y avait la Québec-Saint-Malo et si ça te dit donc là on est en 2004 et il me dit si ça te dit bah viens faire la Québec avec Saint-Malo et tout donc super sympa de la part de Fred et donc j'arrive à Newport parce que le bateau il venait il venait non donc en fait je l'avais routé aussi et dès le routage au début je crois que j'avais fini le routage parce que lui il avait fait Low Star c'était Low Star donc la traversée des parts Plymouth c'est ça d'arriver à Newport bah ça doit être 2004 aussi quelque chose comme ça et donc le bateau arrive là-bas donc il m'appelle il me dit bah hop moi je saute dans un avion je vais là-bas on convoie le bateau à Québec enfin au Saint-Laurent et on arrive là-bas et voilà l'histoire avec Gitana elle a commencé vraiment là grâce à à Fred et on fait la Québec-Saint-Malo et là on abandonne aussi on avait le baron Benjamin Rothschild avec nous à bord et là on tape quelque chose on a une grosse oie d'eau dans le bateau et je me rappellerai toujours alors tout le monde déçu on était au milieu de l'Atlantique un peu plus côté européen et je me rappelle c'était on allait pas couler c'était un multicoque mais tout le monde déçu tout ça et je me rappelle Benjamin qui dit de toute façon vous en faites pas si on a un problème ma mère enverra le Charles de Gaulle nous récupérer mais bon c'était une belle expérience voilà sur un bateau extraordinaire Gitana c'était un super bateau mais malheureusement on abandonne assez de Québec-Saint-Malo et c'est comme ça que voilà j'ai commencé l'histoire l'histoire avec Gitana tu rentres dans le Team Gitana je rentre dans le Team Gitana mais en parallèle je refais une nouvelle campagne olympique c'est ce que j'allais dire avec cette fois-ci Christophe Espagnon Christophe Espagnon t'es pas dégoûté quoi non mais en fait j'aimais bien j'adore le large et aussi faire la compétition voilà d'aller chercher le détail et c'était un bateau extraordinaire le Tornado à l'époque qui est dépassé maintenant mais qui était assez extraordinaire à faire naviguer le feeling qu'il y avait là-dessus et en plus le bateau avait changé déjà de 2004 c'était double trapèze parce qu'à l'époque le barard il était assis et donc c'est vrai et c'est aussi ce qui m'a fait aussi passer à la barre c'est que je me dis déjà le trapèze moi je connaissais donc j'étais à l'aise j'étais équipier depuis que j'avais commencé le 420 donc c'est aussi pour ça que j'ai fait cette transition à la barre à l'époque et ouais donc Campag 2008 ça c'est les jeux de Pékin et donc en parallèle de naviguer sur les Gitana et ça c'est 2005 donc on fait la Jacques Vabre avec Fred Le Petrec là on termine 2ème je crois on termine 2ème et donc et on continue l'aventure olympique avec Christophe en parallèle ça tout se passe bien 2006 je crois que j'ai un coup de fil de Bruno Perron et qui me dit tu veux faire le record de l'Atlantique avec nous il était skipper d'orange il était skipper du gros de l'énorme cata là donc j'arrive à Newport et le soir même je crois ou même pas le matin je crois et j'ai même pas passé une nuit là-bas on monte sur le bateau et on part je me rappelle c'était au près je connaissais c'est un l'écata c'est pas réputé pour être sympathique au près et là on part au près pour aller couper la ligne de départ à New York le bateau c'était un monstre le bateau c'était un gros truc qui tapait au près il fallait pas aller trop vite c'était une autre génération de bateaux mais un fantastique bateau et on bat le record de l'Atlantique je crois qu'on fait 4 jours 8 heures donc ça c'était une super expérience aussi parce que c'est une époque où les gens de la voie olympique en multicoque étaient extrêmement réclamés on voit bien le réseau qu'il y avait entre tous les gars du Tornado le petit coq était tellement présent en France on sent que vous étiez très très demandé ouais c'était je pense qu'il y a eu quelques alors je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup je sais pas si c'est réussi parce que on va me dire que j'ai la grosse tête mais de faire les deux moi j'avais envie de faire les deux j'arrivais plutôt à bien les faire les deux et ça ça a été une chance assez incroyable c'est vrai que j'ai eu un emploi du temps de 2000 à 2000 2008 quand je faisais les deux supports olympiques et course au large sur ces 60 pieds en mât fantastiques c'était des années assez incroyables alors peut-être je ne suis pas assez à concentrer on va dire sur la voile olympique mais je pense que c'était un bon équilibre que j'ai trouvé donc 2005 Jacques Vabre avec Fred et suite à la Jacques Vabre je crois que le nouveau skipper c'est Lionel Le Monchois Lionel Le Monchois et donc route du Rhum 2006 donc il fait une route du Rhum de légende donc voilà là je suis également routeur même binôme quand on avait routé Marc Guimaud avec Sylvain Mandon et d'où te vient cette culture météo parce qu'elle n'est pas elle n'est pas forcément évidente notamment quand on te vient de la voile olympique non mais par contre c'est une passion que j'ai eu depuis depuis toujours depuis assez petit et je me suis même dit si j'avais envie de devenir météorologue à l'époque mais bon c'était un peu sacrifier ma carrière aussi voile alors même à l'époque j'ai fait beaucoup de judo moi en fait et quand je suis quand j'ai fait pas mal de compétitions en judo et quand j'avais 13 ans il fallait que je choisisse un petit peu entre la voile et le judo et voilà j'ai choisi la voile et je suis là aujourd'hui mais ça c'était un peu en aparté mais c'est vrai que la météo m'a toujours passionné et voilà en plus de travailler avec des gens comme Sylvain voilà qui sont exceptionnels et qui ont un savoir et donc je pense qu'on avait un bon chromis parce que lui il avait tout ce savoir moi voilà j'étais un navigant je connaissais le bateau et donc on a voilà Lionel qui fait une route de Rome exceptionnelle en 2006 avec un temps qui a été battu dernièrement mais qui était voilà ça c'était une belle vraiment une belle aventure et voilà l'aventure Gitana continue 2007 Transat Jacques Vabre donc ma quatrième de rang sur ces bateaux incroyables qui sera ma dernière Transat Jacques Vabre et là avec avec Lionel et je crois on finit deuxième je ne sais pas je ne me rappelle plus qui gagne cette Transat je me rappelle troisième c'était je crois que c'était Bank Pop qui avait perdu son étrave je me rappelle à l'époque mais ouais c'était une belle Transat Jacques Vabre ça on finit deuxième l'année d'après c'est l'année des Jeux et vous faites avec Alexandre Guyadère vous faites non donc là je suis avec Christophe Espagnon pardon avec Christophe Espagnon excuse-moi et là c'est 2007 donc les Jeux 2008 c'est Pékin et là on ne se sélectionne pas au jeu c'est Xavier Roville et Christophe j'ai un trou de mémoire si oui en fait je me suis trompé c'est que 2004 c'est ça je suis avec Christophe Espagnon et après 2005-2008 je suis avec Alexandre Guyadère et là c'est Xavier Roville et Christophe Espagnon qui se sélectionnent donc on est leur partenaire d'entraînement mais nous on finit par une très belle saison c'est ce que vous allez dire parce que moi sur ma petite fiche du coup ça avait Alexandre Guyadère sur ma petite fiche donc ça m'a perturbé ouais tragiquement moi je perds mon papa et je me rappelle on était championnat du monde c'était en Nouvelle-Zélande à Auckland championnat du monde il y avait Billy Besson à l'époque avec Arnaud Jarlegant qui marchait super bien qui commençait à super bien marchait aussi en Tornado et nous on finit 3ème alors non juste avant le championnat du monde décès de mon papa donc je rentre en France mais finalement je retourne faire le championnat du monde après on termine 3ème championnat d'Europe aussi on finit 3ème donc on fait une belle saison mais on n'est pas sélectionné parce que la sélection était en amont et c'était là aussi un an avant et c'est Xavier et Christophe qui sont sélectionnés donc on est leur partenaire d'entraînement et là ce sera vraiment ma dernière expérience olympique là je suis plus intégré à l'écurie aussi Gitana et donc la voie olympique tous ces gens là une bonne partie d'entre eux on les retrouve dans ton équipe après ah oui oui bien sûr parce que j'avais des bons liens voilà moi je suis je suis un compétiteur mais avant tout voilà si je finis 2ème je vais serrer la main du premier j'ai pas de soucis j'ai pas de soucis avec ça je suis un bon perdant quoi j'ai pas de problème de ce côté là donc même si c'est la compétition à la fin avec eux on s'est toujours bien entendu et j'ai toujours respecté mes concurrents et notamment Xavier Roville voilà c'est ça que je fais allusion ouais parce que même il a fait de l'optimiste alors il est tout petit peu plus âgé que moi donc il était plus avec mon frère mais je l'ai connu là donc Xavier ça fait 35 ans qu'on se connait qu'on se contoie et puis il y a ce club d'être en indice quand même il y a ce club il y a Christophe espagnon voilà qui est à bord donc c'est clair que bon il y a tout ce club de gens qui naviguent aussi sur d'autres bateaux Franck Sito qui navigue aussi un petit peu qui est l'entraîneur des NACRA aujourd'hui qui est l'entraîneur des NACRA aujourd'hui donc Fred qui a été aussi skipper de Gisana de Bayer aussi du 60 pieds Orma Bayer aussi donc c'est vrai qu'il y a toute cette génération de gens il y a les frères Mondiaques aussi qui naviguent aussi beaucoup sur les multicocs et offshore donc c'est clair que toute cette génération mais 2008 c'est un tournant où là je dis allez je range je range la ceinture de trapèze et je me consacre exclusivement à la course au large et là je deviens skipper donc c'est moi qui remplace Lionel Le Mauchon donc je deviens skipper chez Gisana et il y a la route du Rhum donc il n'y a pas de Transat Jacques Vabre mais il y a la route du Rhum 2010 et là première expérience en solo première expérience en solo et surtout il n'y avait plus les 60 pieds Orma c'était la fin c'était la fin des 60 pieds Orma donc modification du bateau et donc le bateau est un peu rallongé mais en fait Gisana 11 qui passe à 77 pieds c'est ça quelque chose comme ça ouais exactement quelque chose comme ça mais le bateau alors modification vraiment le bateau vraiment il est devenu bon c'était déjà assez extrême mais le bateau il était vraiment encore beaucoup plus extrême qu'avant donc bateau enfer à gérer en solitaire mais quand je dis un enfer c'était une route du Rhum difficile et même avant le départ de la route du Rhum je savais que ce serait compliqué parce que le bateau il prenait des telles accélérations il ralentissait il était encore plus volage que n'était un 60 pieds Orma alors pourtant on aurait pensé qu'on aurait pu là s'agir mais donc ça c'était une expérience assez difficile je finis je crois quatrième de la route du Rhum et le solitaire t'attirait ? c'était quelque chose qui te... ouais c'était un défi aussi sportif alors je dis pas que j'en ferais exclusivement du solitaire parce que j'aime bien naviguer en équipe mais voilà c'était un beau défi parce qu'après j'ai fait la route du Rhum quand même sur un plus gros bateau encore mais voilà c'était un beau défi mais assez difficile la route c'était une route du Rhum je cache pas difficile du début du début à la fin parce que le bateau était hyper volage et assez dangereux ouais alors en même temps que ça en fait les écuries type Gitana s'engagent sur d'autres circuits en parallèle et tu continues à bouffer du multicoque encore et toujours ouais c'est vrai que je fais les extrêmes c'est les séries quand on voit l'activité c'est... ouais c'est vrai que j'ai oublié que j'ai fait j'ai fait les extrêmes c'est l'ing séries ça c'était les extrêmes 40 des 40 pieds des catamarans traversaient un peu l'Europe et le monde c'était un circuit fantastique voilà au coude à coude qui s'est terminé il y a quelques années après c'est devenu sur des bateaux volants mais sur les GC32 mais c'est vrai que c'était un circuit assez incroyable où là on se chiffonnait entre les bateaux avec des parcours très petits et c'était un peu une révolution dans la voile amenée par Mark Turner ça avec des spectateurs voilà c'est la voile en centre-ville en fait la voile en centre-ville avec de l'hospitality voilà des gens qui venaient qui payaient leur ticket pour venir voir les gens naviguer des courses très courtes très compréhensibles pour les gens et c'est vrai que ça a un peu révolutionné la voile quand même ça et même je pense que les coupes tout ça pas s'en sont inspirés mais tout le monde a évolué un peu sur ce modèle là et ouais donc je faisais ça aussi en parallèle donc c'était plus du tout petit bateau voile olympique mais ça restait du catamaran on va dire de sport et qui était vraiment sympa et j'ai aussi fait alors ça c'est les années je les ai un peu perdues c'est peut-être toi qui va me les rappeler j'ai fait aussi Énergie France qui voulait faire la coupe avec Bruno exactement c'est quelle année ? ça c'est 2012 c'est un petit peu plus tard non juste avant je voudrais juste que tu nous parles de quelque chose parce que dans ta longue liste de compétitions tu commences à naviguer sur le lac Clément donc je commence qui est une destination qui commence à être une destination de choix pour beaucoup de marins français qui va changer ma vie voilà c'est pour ça que j'en parle et traditionnellement le Volley Zjet entre Nantes et Genève est quand même très très couru raconte-le un petit peu ce que c'est que du coup d'aller faire ces décisions je crois que tu fais c'est du M2 du ventilo M2 donc c'est des petits catamarans aussi donc là c'est des propriétaires suisses en fait qui appellent souvent des marins français voilà des marins pour aider ou barrer le bateau ou faire équipier et c'est vrai que moi je crois que mon premier bol que je dois faire ou saison pas entière le bol d'or ça doit être 2008 ou 2009 et en M2 sur ce petit ce petit catamaran mais super sympa qui va super étoilé qui va super vite et c'est là aussi où il y a les détails D35 à l'époque qui naviguent déjà dont mon épouse actuelle qui navigue sur les D4 et je me rappelle de l'édition 2010 où là en fait Donna est en D35 elle gagne l'édition en 2010 et donc bol d'or on part bien sûr de Genève il faut expliquer un petit peu ce que c'est que le bol d'or c'est la grande course c'est la grande course je crois le plus gros rassemblement européen de bateaux donc souvent il y a 500 bateaux sur la ligne de départ donc Multicode qui dépasse maintenant mais c'est assez incroyable comme course et donc c'est donné à 10h du matin voilà le samedi matin le deuxième week-end en général de juin on part de Genève en gros il y a une ligne de départ on va jusqu'au bout du lac le bout vrai il y a une bouée aussi à virer une barge et on revient voilà la règle elle est assez simple mais bon le vent il est assez erratique sur le lac il peut se passer les vents les vents chaque direction un nom différent ouais il y a du voilà chaque direction un vent différent on dit souvent qu'il ne faut pas aller à tel endroit parce qu'il n'y a pas de vent avec les locaux les choses comme ça mais je me rappelle d'une édition avant 2010 je crois que c'est 2009 où je me rappelle qu'on était un peu il y avait la météo à Lingui à l'époque à Lingui naviguait il y avait Lady Cat et moi je naviguais en M2 et on avait un peu tous eu la même info météo il faut aller comme ci et les trois on est allé se mettre dans un endroit où là on s'est planté on est resté planté des heures et des heures et c'était catastrophique et ça ça devait être mon premier ou deuxième bol d'or et là j'ai dit maintenant il n'y a pas de oui il y a plein de théories mais il y a un moment je pense qu'il faut ouvrir les yeux et ce n'est pas parce que ça ne passe jamais là-bas que ça ne passera pas une fois donc il faut rester opportuniste et c'est là surtout que j'ai appris en faisant ces courses-là qu'il faut rester au contact et mettre le clignotant si on peut au dernier moment mais pas prendre trop de risques au début parce que c'est quitte ou double et là après on n'arrive plus à revenir donc il faut vraiment rester au contact et je pense qu'on a gagné pas mal de bol d'or après avec ces stratégies-là de jouer petit et prendre sa chance sur la dernière transition qui là il faut avoir la bonne mais 2010 bol d'or pas devant et moi je suis en M2 ma femme elle est en D35 on passe le bouvret elle passe en tête nous on passe avec elle juste derrière et à l'arrivée elle gagne le bol d'or c'est un équipage féminin encore ? c'est un équipage féminin entièrement féminin avec plusieurs navigatrices françaises d'ailleurs il y a un équipier à bord mais sinon la plupart le principe c'était que c'était un équipage féminin le principe c'était avec Karine Fauconnier mais voilà donc ils gagnent ce bol d'or donc ça c'était assez incroyable et nous on se fait juste doubler par Banque Populaire en D35 et nous on fait 3 on gagne le bol d'or dans notre classe et on finit 3ème donc ça c'était premier podium on va dire en scratch sur le bol d'or mais c'était sur un bateau qui s'appelle Safram exactement et ça c'est vraiment alors là j'ai toute juste accroché le bol d'or c'est une course s'il y a une course à gagner voilà quand on navigue sur les lacs et tout c'est celle-là elle est grandiose du fait du nombre de participants et qu'il se passe plein de choses il y a des rebondissements et la course c'est très souvent la nuit voire plusieurs concurrents finissent le lendemain ouais la course elle est ouverte jusqu'à je crois 17h la ligne elle est ouverte donc ouais le lendemain alors ce qui est assez incroyable c'est que nous on est arrivés qu'une seule fois de nuit je crois que toutes les éditions que j'ai faites ou deux fois donc souvent on arrive dans la dernière dans la dernière ouais en volant celle-là elle était assez incroyable mais c'est vrai que souvent on passe le bouvret et quand on revient on appelle ça le petit lac donc sortie du petit lac c'est entre Ivoire et on va dire Aignons où là le lac s'élargit et bien souvent il y a les bas donc c'est même pas un tiers c'est un tiers de la remontée et après il faut faire le retour et là on croise la plupart des bateaux qui sont encore là et nous on est déjà sur le retour donc c'est vrai qu'il y a deux mondes entre les les monocopes parce qu'il y a des surprises il y a beaucoup de surprises il y a 80 surprises on sait c'est une course fantastique pour eux ils se tirent la bourre mais c'est vrai qu'il faut du temps ils arrivent le lendemain en général et la ligne elle est ouverte jusqu'à 17h donc c'est sympa mais ouais c'est une course une course j'en ai vraiment des souvenirs bon en plus on avait la chance de la gagner plusieurs fois donc et ça c'est 2010 et c'est là que tu rencontres Dona ? ouais un petit peu avant je rencontre Dona un petit peu avant on se connaissait il faut peut-être expliquer qui c'est on est en Suisse ouais on est en Suisse la Suisse a gagné deux fois la Coupe de l'América en 2003 en 2007 avec un défi mené par Ernesto Bertarelli qui est le frère de Dona Bertarelli voilà exactement il y a quand même quelques éléments de contexte assez importants à donner donc il gagne deux fois la Coupe de l'América 2003-2007 exactement donc 2003 en Nouvelle-Zélande 2007 à Valence ouais à Valence et donc là je rencontre ouais Dona à peu près à cette époque 2008-2009 et voilà et maintenant aujourd'hui on continue l'aventure ensemble et en 2011 vous décidez de lancer Spin Drift ouais et en 2011 on décide exactement de lancer l'écurie Spin Drift avec les modes 70 donc un peu qui étaient les nouveaux bateaux les héritiers de l'Orma les héritiers monotypes 70 pieds un petit peu plus simple donc monotypes déjà donc bateau super bien conçu on le voit encore là ils font des ils font des courses assez incroyables il y en a un qui vient de gagner la Midasir Race ouais dans un temps en battant le record ouais en battant le record de plus de 15 heures ou je ne sais pas quoi ouais franchement c'est des top bateaux donc 2011 on crée l'écurie Spin Drift avec Léo Lucet qui était naviguant aussi chez Gitana et qui vient dans l'aventure et qui prend la direction de l'écurie et qui était ici dans les bon les locaux ont été transformés depuis mais à l'époque voilà on était déjà ici et voilà c'est l'aventure Spin Drift qui commence en 2011 et avec il y avait 5 ou 6 bateaux il y avait Foncia avec avec Michel Desjoyeaux il y avait Veolia avec Roland Jourdain il y avait Gitana il y avait Gitana Jean-Pierre Dick non Gitana était en Corée je crois qu'elle arrivait ah non Gitana était là aussi oui oui il y avait Gitana qui arrivait donc il y avait Jean-Pierre Dick il y avait du beau monde c'était un beau circuit et le circuit commence vraiment en 2012 où là il y a la crise Ocean Race donc ça c'est première première transat avec les bateaux donc on les convoie à New York en plus là c'était sympa on était vraiment au coeur on a eu la statue de la liberté juste devant nous et donc première transat avec les bateaux donc New York arrivée à Brest et là on a explosé tout le monde une belle météo on a explosé les temps nous on gagne cette course là course incroyable moi j'avais une dream team à bord du bateau j'avais Kevin et Scoffier j'avais Pascal Bidégory j'avais Léo Lucet qui était navigant encore à l'époque après qui a qui a rangé le ciré après ça j'avais mon frère Jacques et Jean-Baptiste Lebaillon donc voilà on était ici une bonne et là on fait une course incroyable je me rappelle on part il y avait une grosse dep et en fait on passe nous la nuit sous Jenaker alors que les autres ils passent sous J1 ils roulent ils passent sous J1 et en fait on se retrouve au petit matin avec déjà 50 000 d'avance et un bon écart et voilà on gagne la course la première la crise Ocean Race c'était mais par contre on est arrivé trop vite parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'on arrive tous les bateaux en moins de 5 jours parce qu'on a mis quand même moins de 5 jours c'est ça c'est allé super vite c'est arrivé à Brest c'est ça ? mais en fait ils ne voulaient pas qu'on arrive à quai parce que comme on était arrivé trop tôt ils voulaient qu'on arrive le lendemain donc là vous imaginez même si ça a duré que 5 jours c'était assez engagé quand même sur ces bateaux là on a eu du vent il y avait une belle dep et bon quand on arrive de course c'est ce qu'on a envie d'aller boire une petite bière de se poser de se changer mais là on n'avait pas vraiment le droit donc là ça a mis un petit peu et tous pas que nous et tous les bateaux ça a mis quelques tensions un petit peu mais en tout cas c'était une course et du coup vous êtes resté dans la rade au milieu ? ouais je me rappelle il fallait qu'on aille côté militaire là-bas pas trop se voir se cacher un peu là-bas enfin bon ça a été et vous avez passé la nuit la nuit à temps donc non finalement je crois que le bateau est resté là nous on a dû barquer mais il ne fallait pas trop se montrer enfin ça a été j'avais mis cet épisode ouais finalement après on a fait un tour de ronde et en plus c'était à l'époque je me rappelle c'était pendant je ne sais plus quelle organisation quelle fête populaire qu'il y avait à Brest c'était certainement les fêtes de Brest et il y avait le président de l'époque François Hollande qui était venu et qui nous avait accueilli je crois qu'on était sur la Belle-Flandre à l'époque le remorqueur de Haute-Mer et voilà mais c'était un bel événement ça c'était une belle course et après on a fait le tour de l'Europe le tour de l'Europe où là on finit deuxième avec des étapes assez incroyables et ouais c'était un bateau fantastique ça donc ça c'est 2012 et alors c'est là où tu vas faire un petit peu de coupe de l'Amérique aussi ouais donc c'est là où je fais un petit peu de coupe de on va dire du circuit c'était le balbutiement voilà au circuit préaliment c'était c'est la Cagna Energy Team Energy Team et Bruno Perron qui étaient à la tête de ce défi là et donc c'était les AC45 à l'époque bon qui n'étaient pas volants mais déjà avec des ailes risides c'est juste avant l'envol ouais juste avant l'envol et là ouais bah fantastique c'était un bateau incroyable voilà avec tous les les meilleurs barreurs meilleures équipes de la coupe donc ça c'est vraiment une belle expérience ouais donc ça c'était vraiment en parallèle la coupe se courait en multicoque ouais c'était quelque chose la Côte d'Amérique c'est quelque chose que tu avais déjà en tête auparavant ou c'est juste parce que le support était quelque chose que tu maîtrisais que tu t'es pas pensé non je pense que la coupe m'a jamais attiré tant que ça a été des monocoques parce que je suis vraiment comme je l'ai dit voilà je sais pas j'ai bloqué mon cerveau mais alors je dis pas peut-être des Imoka vraiment volants un jour mais ça on pourra en parler mais pas juste sur je crois c'est Miche qui dit un peu comme un escabeau non ou sur trois où il manque un pied donc potentiellement oui parce qu'après je sais même plus si à terme il faut parler de monocoque ou multicoque si les bateaux volent ce sera des bateaux volants ou non volants mais en tout cas oui c'est vrai que cette coupe là qui passe en 2010 parce que c'est le défi c'est la bataille entre Oracle et Alinghi où Oracle gagne mais d'ailleurs entre multicoque catamaran et trimaran elle rigide sur Oracle en 2010 avec incroyable avec et voilà ce deux manches au meilleur des trois manches et Oracle gagne les deux manches donc c'est sûr que après la coupe passe en multicoque donc là oui il y a un intérêt il y a un intérêt de potentiellement pouvoir espérer participer un jour à la coupe de l'América et donc c'est vrai que Bruno m'appelle et pourquoi pas donc là mais voilà ça s'est arrêté au stade parce qu'après c'était le nerf de la guerre c'était de trouver des sous c'est les financements et puis je crois qu'il y avait deux équipes françaises de mémoire il y avait Alain Gauthier et Bertrand Passé à côté oui exactement il y avait Bertrand Passé avec peut-être Alain Gauthier ouais mais bon les deux équipes de toute façon voilà on n'a pas réussi à trouver les financements mais ça s'est arrêté là mais on a fait des beaux grands prix à San Diego en Italie je me rappelle à Venise je crois ouais à Venise c'était assez incroyable et en même temps de tout ça tu fais du D35 donc ce qui est quand j'ai fait ma petite fiche hier soir ce qui est extrêmement intéressant c'est ce côté versatile le fait tu fais tous les supports tout le temps ça j'adore et je continue à le faire c'est naviguer vraiment sur sur tout c'est la richesse déjà de découvrir un autre support et je pense ça permet aussi de rester humble parce qu'on reprend des fois presque à zéro sur certains supports et on découvre aussi des gens et c'est ce que j'aime bien et je pense c'est ce que j'ai aujourd'hui dans l'équipage avec lequel on va faire le tour du monde c'est des gens qui viennent des horizons un peu différents c'est pas peut-être sur le papier obligatoirement les mercenaires peut-être les meilleurs marins qu'on verrait sur le papier mais je pense qu'aujourd'hui l'équipe on est la meilleure équipe en soi parce qu'on est bien complémentaires et c'est ce que j'aime moi c'est d'aller naviguer sur d'autres supports découvrir des gens une autre façon et ça se permet de se remettre en cause aussi parce que c'est sûr que si on navigue sur le support dans lequel on est le meilleur ou pas loin d'être le meilleur c'est difficile à un moment de se remettre en cause donc là ça permet là on fait du D35 il y a un beau circuit exclusivement sur le lac mais avec le Boldor avec le Boldor aussi qu'on gagne qu'on gagne je crois 2014 la saison 2014 qui est regagnée en 2017 et qu'on gagne encore en 2019 donc ça c'est incroyable l'écurie elle a 4 Boldor gagné et franchement c'est moi c'est une course j'aimerais si un jour j'arrive à la gagner 7, 8, 10 fois c'est vraiment un des objectifs j'adore ça c'est vraiment être au départ de cette course là c'est comme il peut tout se passer en plus maintenant le bateau il est volant on y reviendra mais c'est fantastique mais c'est vrai que j'arrive à mener un peu tout ça et et c'est assez génial et en plus en 2013 donc là par contre chavirage avec le mode 70 je crois que c'est 2000 j'étais là 2013 c'était en Irlande c'était à Dunleary un port un peu au sud de Dublin donc là il y a un petit peu de vent et effectivement le bateau le bateau chavir ouais et là ça a été aussi un peu c'est du multi 50 en fait j'étais avec l'actuel en multi 50 ouais et on voit le bateau chaviré donc ce qui est ouais mais je me rappelle toute discussion avec le communauté de l'organisation nous on ne voulait pas naviguer il y avait trop de vent pour faire des grands prix il y avait des grosses rafales en fait c'est sur un plan on nous protégeait il y a 39 plus en rafale il ne faut pas naviguer il ne faut pas naviguer ben bon après ça a été on n'aurait pas dû tout simplement aller naviguer nous on aurait pu mais bon de choisir de ne pas y aller de choisir de ne pas y aller mais voilà sur un départ sur un reaching je crois qu'il y a Jean-Pierre juste à côté c'est assez sport ouais c'était plus que limite et là on chavire et donc on chavire on chavire par le côté et donc moi je suis à la barre et là on casse c'est assez violent le mât touche l'eau il casse donc le bateau on peut imaginer il se retourne rapidement et là je me refais coincer moi sous le filet mais dans le malheur j'ai la chance que ce soit quand je tombe dans l'eau le bateau qui me retombe dessus c'est le filet donc moi j'ai pas trop de risques par contre mon frère quand il retombe dans l'eau il se prend le bras et sur lui et donc là il se fait casser le bassin en beaucoup de morceaux donc là donc il est dans l'eau coincé sur le bateau coincé sur le bateau c'est Jacques Guichard ouais c'est Jacques Guichard qui navigue aujourd'hui qui a été réparé réparé depuis qui a été réparé et vite remis parce que c'était quand même un gros bobo qu'il avait eu et voilà ça a été dernière expérience en mode 70 mais de toute façon c'était un peu la fin du circuit il y avait de moins en moins c'est la route des princes par ailleurs c'était une course incroyable ouais c'était une course incroyable à chaque étape c'était sponsorisé par Prince de Bretagne à Prince de Bretagne et à chaque étape moi j'en ai fait que deux mais à chaque étape surtout il y avait des dégustations locales enfin on mangeait de manière incroyable et en plus il y avait réussi à mixer d'autres c'était pas exclusivement les modes 70 les multi 50 et tout donc c'est vrai que c'était c'était sympa voilà après ça n'a pas pu durer parce que je pense qu'il y a aussi pas mal d'acteurs du mode 70 qui ont arrêté des bateaux qui étaient à vendre et donc le circuit SUA est un petit peu tombé par contre le circuit des multi lui il a fait que des multi 50 il a fait que progresser donc nous ça a été notre dernière expérience bah pas fantastique avec le avec le le mode 70 même si il nous avait amené plein de bonheur avant et donc ça c'est donc 2013 et c'est là que vous décidez d'acheter le et là on avait déjà voilà il y a une opportunité c'est que Banque Populaire est à vendre puisqu'ils viennent d'avoir le record quelques mois avant ouais c'est ça ils viennent d'avoir le record avec le règle Perron et je crois qu'ils étaient je sais pas ils passent sur le Vendée Globe je crois que c'est ça non ouais donc le bateau est à vendre donc c'est une belle opportunité et comme on voulait vraiment faire de la course au large et que le circuit de toute façon de mode 70 était bah il allait se terminer voilà on a sauté sur l'occasion on a donc acheté à Banque Populaire ce bateau là et l'aventure du maxi commence comme ça ouais donc c'est ouais c'était une autre dimension parce qu'il y a un bateau je me rappelle quand on était allé le chercher c'est à l'époque il fait 40 mètres c'est le plus gros en multicoque de course du monde ouais il fait 40 mètres bon il est toujours gros même si on lui a coupé 3 mètres d'étrave mais ouais c'est un gros gros bateau c'est manœuvre de port compliqué enfin tout est compliqué c'est même par rapport aux ultimes qui font peut-être 32 mètres ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir c'est un bateau qui est beaucoup plus lourd donc tout ce qui est manœuvre de port tout ça c'est il est imposant donc c'est vite complexe et on n'a pas droit à l'erreur sur ce genre de bateau parce que sinon vite on casse quelque chose mais en tout cas c'est ouais belle expérience c'est 2013 et voilà l'aventure continue avec ce bateau là alors vous faites quelques records je crois que vous il y a le la première course la première voilà transat qu'on fait avec le bateau c'est la route de la découverte donc Cadix San Salvador d'ailleurs il y a il y a Francis Joyon qui est un stand-by qui est un stand-by pour battre ce record là on le détient toujours ouais c'est en plus de 6 jours mais je pense que voilà une belle métaux et je pense potentiellement il nous battra c'est ce que je lui souhaite d'ailleurs parce que les records sont faits pour être battus mais c'est vrai que c'était une belle course belle aventure on arrive après on passe la ligne d'arrivée je me rappelle après on va à Miami on avait fait une fête assez incroyable là-bas parce que voilà c'était en plus la transat on bat le record le bateau il arrive en état parfait c'était assez assez fantastique et il y avait en ligne de mire parce que là on est 2013 on est 2013 poser la question de se dire est-ce que potentiellement ce bateau-là il pourrait faire la route du Rhum alors mais comment une idée comme ça germe dans ta tête je pense que c'est du fait déjà d'avoir navigué sur le bateau et de l'avoir appréhendé me dire potentiellement est-ce que alors au retour on essaye aussi donc qu'on voyage au retour on essaye de de voir si potentiellement il y a des manœuvres qui peuvent être faits seuls tout ça donc on se rend compte assez vite juste en fait pour donner des éléments de contexte en 2010 Franck Hamas a gagné la route du Rhum sur Groupama 3 sur Groupama 3 qui n'est pas un modèle réduit mais qui fait déjà 30 ou 33 mètres mais qui est déjà un très gros bateau c'est fou maintenant c'est tous ces bateaux la même année il bat le record du trophée juillard avec le bateau et 6 mois ou 9 mois plus tard il fait la route du Rhum il fait la route du Rhum et il la gagne exactement c'est ça qui ouvre un petit peu le champ des possibles qui le champ des possibles sur ce genre de bateau maintenant celui-là il est complètement différent c'est un bateau qui a vraiment été conçu pour 14 qui fait 23 tonnes donc bordé les voiles seul on ne peut pas border les voiles donc on regarde un peu tout Franck avait aussi mis un vélo à l'époque sur son bateau donc on regarde un peu tout ça et on se dit voilà je pense que ça peut être à l'époque on a aussi des partenaires suisses qui nous suivent et qui sont Mirabeau et Genix et donc voilà moi je me dis j'aime bien les défis et je me dis pourquoi pas ces défis vu que la route du Rhum était ouverte à tout type de bateau c'était les ultimes mais là pas la classe ultime c'était les ultimes tout court je me dis pourquoi pas pourquoi pas se lancer là-dedans donc le mât d'origine on l'a réduit on l'a coupé parce que là il était un peu grand pour moi tout seul et c'est vrai qu'on se lance dans ce défi-là de faire cette route du Rhum donc on installe un pilote et voilà il y a cette route du Rhum mais du coup tu sais qu'il y a plein de choses que tu ne peux pas faire tout seul il y a des choses est-ce que tu peux larguer un riz et réhisser la Grand Valle est-ce que tu peux on se rend compte qu'avec potentiellement un vélo oui parce que le faire qui a la force des bras alors on pourrait le faire mais ça prendrait des heures et des heures et surtout on se rend compte que le vélo on peut passer 5 heures sur le vélo et on a toujours la tête qui est aérée quand on commence à devoir mouliner sur les colonnes et tourner au bout de 15 minutes non-stop je crois qu'on ne sait plus trop comment on s'appelle donc il y a un peu on a un peu regardé tout ça donc on a bien il faut savoir sur le vélo j'avais une quarantaine de vitesses parce qu'il y avait les vitesses de la colonne les vitesses du winch plus les vitesses du vélo c'était assez poussé les gars avaient fait un super travail c'est vrai que sans vélo ils avaient calculé tous les développements qu'il y a sur le vélo il fallait trouver le bon rapport tu changes les vitesses tu montes sur ton vélo tu changes les vitesses tu passes grand plateau petit plateau exactement c'est vrai que j'ai pédalé quelques kilomètres pendant cette route du Rhum donc voilà le bateau il a été tout ton goût pour la dynamo sur le prochain c'est vrai qu'avant je ne faisais pas beaucoup de vélo et j'ai pris goût un an avant je me suis vraiment mis au vélo est-ce qu'il y avait quand même des manœuvres que tu n'arrivais pas à faire tout seul qui étaient interdites non qui étaient interdites alors la difficulté en plus c'est que le bateau on n'arrivait pas à naviguer sans basse-stack donc il faut imaginer en plus j'avais une basse-stack à gérer sur ce bateau là alors l'installer c'est une chose mais il faut quand même imaginer que si les voiles elles viennent à contre ou chose comme ça je pouvais casser les lattes donc j'avais ça en plus à gérer non mais toutes les manœuvres étaient compliquées maintenant si je me faisais il fallait vraiment que j'anticipe alors ce genre de bateau il faut tout anticiper mais là si vraiment je n'anticipais pas c'était la catastrophe assurée ou qu'il est mal ou là enfin il faut la GV qui est énorme tout est énorme tout était compliqué et c'est vrai que rien que le départ je me rappelle de ce départ là surtout qu'à l'époque on avait demandé si c'était possible vu qu'il y avait de plus en plus les gros bateaux de la bouée au large de Fred de la décaler ils n'ont jamais voulu mais s'ils l'ont décalé après pour les ultimes mais en tout cas pour nous à l'époque ils n'avaient pas voulu la décaler donc la bouée elle était vraiment à 300 mètres de la côte et en plus c'est le passage traditionnel de la route mais il a été décalé depuis un peu plus au large et là je me rappelle il y avait en plus deux virements à faire et le premier virement donc on fait la ligne on parle sur la ligne il y avait des orages et moi je pars un rigideux et j'arrive et bien sûr comme le vent il venait de terre enfin il ne venait pas de terre je ne sais plus de quoi il venait mais en gros il était légèrement au sud-ouest ouais légèrement au sud-ouest on était au près pour aller au frêle donc on était en bas bord rapprochant et donc là je vire mais je fais un peu overlay line pour raser la bouée parce que si je loupe mon virement j'allais à la côte donc il y a un virement là-dessus sous J2 c'était quand même assez compliqué donc je fais mon premier virement je me rappelle dans tous les spectateurs c'était un peu chaud on avait les tenders et j'arrive à la bouée je fais mon deuxième virement hop il passe super et après ce qu'on ne voit pas c'est que donc je continue et il y avait Yann Eliès qui est mon beau frère qui faisait la route du rhum aussi bah lui il était sur un à mode 70 il était sur le mode il était sur un paprec paprec exactement et il était là donc ça c'était aussi une expérience sympa d'ailleurs on s'est appelé à un moment donné pendant la course et juste après ça il y avait un front qui passait assez puissant à première nuit et c'est là où je passe quand même de J2 1 riz à J3 3 riz et là petit à petit tu as passé la nuit dessus j'ai passé la nuit dessus et je me rappelle c'est là où Thomas aussi il tape un cargo mais c'est eux il reste Côte-Bretonne mais pour rester Côte-Bretonne il fallait faire des virements il y a Loïc aussi moi c'était impossible d'enchaîner les virements sur ce bateau là et Loïc il est sur un bank pop qui est le l'ancien groupama l'ancien groupama ouais exactement et donc Loïc est là donc eux ils sont devant et moi je me rappelle je pars vers les Silly je fais un bord en bas bord là le passage du front le passage du front j'en panne je ne viens même pas et là j'en panne non mais c'était la cata avec tous les péchoux à gérer les trucs enfin il faut imaginer voilà on a pris je ne sais plus 35-40 neuf avec ce bateau là en solo le bateau il était quand même ça reste un bateau même s'il est très gros il n'en fournera jamais mais par contre il est volage parce qu'il n'est pas plus large qu'un ultime et donc le bateau il levait assez vite la patte donc là je me rappelle empannage et après on descend le long du Portugal fond de balle là dans le norois avec des grains assez puissants et c'est là où je reviens parce que j'étais dernier j'étais dernier là je reviens je reviens je reviens et là gros problème technique là j'ai failli devoir abandonner j'avais deux pilotes et en fait les pilotes ce n'était pas un vérin hydraulique qu'on avait c'était on avait une chaîne en gros comme les pilotes traditionnels sur les monocoques pris sur la barre directement avec un moteur et en fait donc ce moteur là on avait trois pignons qui faisaient tourner la chaîne et en fait avec les efforts les pignons se sont grippés la barre s'est bloquée c'est deux nuits en plus bien sûr avec les grains la barre bloquée et en fait le deuxième pilote il était branché sur l'autre barre mais si je le mettais il aurait cramé parce que la barre était bloquée et là je me revois bon allez j'ai failli de chavirer c'est vrai que j'ai failli de chavirer j'étais trois Rij 3 ou deux Rij 3 et là je me vois les mains à démonter le truc avec la barre qui ne bougeait pas à mettre un élastique pour le bloquer de nuit tout ça le bateau au fond de bas le truc et finalement j'arrive à déconnecter ce verrin je branche le pilote et donc ça repart mais là il y a un moment j'ai eu un peu chaud où le bateau il a bien levé et après la question c'était de dire j'ai plus qu'un pilote vu que Sua on n'avait pas énormément navigué en solo on naviguait un peu mais pas névant si le deuxième pilote se met en rideau comment je ramène un bateau plus petit on arrive à le ramener son pilote on peut le gérer mais un bateau comme ça comment je le ramène et finalement on se dit ça va tenir ça va le faire et on continue l'aventure et c'est là en plus où Loïc lui je crois qu'il casse son carénage de bras avant casse son bras avant et donc il a failli aussi d'abandonner et donc lui il part un peu devant et là moi je suis derrière et là je me rappelle quand on arrive sur Madère là on se rapproche de l'anticyclone pour faire un peu la courbure là il faut renvoyer donc lui il est passé J1 et c'est là où vraiment il est reparti par rapport à moi c'est que je pouvais pas passer J1 pour quelques heures il faut imaginer la voile qui fait 150 kg et après derrière le GENAC comment tu fais pour la déplacer ? alors ça c'était tout un dossier c'est que en fait le GENAC tu avais des palans pour déplacer les sacs ? non avec la drisse parce qu'en fait je me dis je peux pas envoyer le G1 parce que le temps d'envoyer le G1 faudra que je mette JENAC deux heures après donc je lui ai dit je vais passer JENAC direct et je crois que j'ai mis 4 heures pour envoyer ce truc là parce que le truc était plein d'eau j'arrivais pas je vais pas le bouger donc j'ai pu prendre des dérises pour ramener le truc parce qu'avant on était quand même fatigué on avait pas dormi pendant les 35 heures avant il y avait eu des manœuvres j'étais un peu cramé et donc là ça a été un peu la croix et la bannière pour envoyer ce GENAC et là je l'envoie au bout de bien sûr 4-5 heures de boulot là c'était un peu les délivrances et heureusement je l'ai enlevé qu'à l'arrivée presque en arrivant sur la Guadeloupe mais parce qu'à l'Alysée était pas fort et là c'est vrai que c'est là où on part Loïc il part devant moi moi je pars et les autres ils restent un petit peu bloqués l'Alysée était pas très fort donc c'est vrai que là Loïc elle est toujours un petit peu plus vite pas plus vite mais il était un peu plus bas un meilleur VMG par rapport à moi et là je me rappelle on fait un peu l'aile de mouette sous l'anticyclone hop ça adonne on empanne et là tout droit en gros vers la Guadeloupe et je me rappelle je me prends un grain donc il faut imaginer sous GENAC J2 déroulé GV haute Bastak j'avais pas le bas basculant on l'avait mis fixe parce que là on a le bas basculant peut-être pas exagéré ouais peut-être pas exagéré et là gros grain grain d'Alysée classique quoi je le prends à la barre j'abarre nickel et juste sorti du grain zéro d'un coup toutes les voiles à contre donc là j'ai la Bastak et le pilote le problème c'est qu'à moins d'un nœud il se met en rideau donc il faut imaginer GENAC de 400 et quelques mètres carrés bloqué J2 tout à contre et là j'ai cru que j'avais tout cassé en fait alors qu'il y avait zéro nœud de vent alors qu'il y avait pas d'eau il y avait 2 mètres de vagues mais zéro nœud de vent et là j'ai cru que j'allais tout casser et là je mets aussi une heure et demie ou deux heures à un mètre en route alors le bateau à l'envers enfin il faut tout imaginer et voilà et après il y a le tour de la Guadeloupe donc là Loïc gagne et moi j'arrive derrière tour de la Guadeloupe bon et là j'avais de l'avance par rapport aux autres donc je savais qu'il ne fallait pas que je fasse de bêtises et voilà et je coupe la ligne d'arrivée donc fantastique aventure difficile c'est clair que j'ai pas beaucoup dormi physiquement c'était dur mais j'ai quand même pris du plaisir et c'est c'est toujours pareil c'est comme quand on fait un tour du monde on dit la délivrance le Cap Horn c'est vrai qu'on est dans l'action on est dans l'action et quand on passe le Cap Horn on se dit c'est la délivrance mais en fait normalement c'est là aussi on apprécie même des moments qu'on a passés avant et c'est un peu ça aussi c'est là que je passe la ligne d'arrivée et je dis waouh je suis pas sûr que je la referai peut-être on verra en tout cas en passant la ligne 10 minutes après je me dis ça c'est pas c'était pas la première question que j'allais me poser si j'allais le refaire mais en tout cas c'était une belle aventure et finalement il faut savoir aussi que je l'ai pas fait je l'ai fait à une époque où je savais que potentiellement je pouvais faire un podium parce qu'il y avait 3 gros bateaux 4 il y avait aussi Francis mais bon qui était un peu moins performant avec son bateau à l'époque mais il y avait donc Loïc qui a remplacé Armel qui s'était fait mal sur Banque Populaire l'ancien groupe AMA donc il y avait Thomas Coville sur Sodebo il y avait moins en gros et après on passait surtout des modes 70 et je savais que même en menant le bateau à 60% de son potentiel on pouvait être devant les modes 70 donc c'est pour ça après on m'a dit pourquoi tu fais pas la prochaine route du Rhum mais la route du Rhum d'après il y avait les ultimes et il faut savoir que je peux pas être compétitif par rapport aux ultimes avec un mode même s'il est plus gros j'aurais pris des kilomètres par rapport à peu donc faire une course avec le danger aussi qu'il y a voilà et donc c'était hors de question de refaire une route du Rhum mais là c'était voilà je pense que c'était un défi extrême que j'ai relevé et en finissant en plus deuxième de la route du Rhum et est-ce que dans les routages qu'on te faisait la manière de naviguer on prenait en compte le fait qu'il y avait des manœuvres très compliquées à faire oui bien sûr j'imagine que c'était du coup un routage spécifique lié à la difficulté de donner le bateau notamment après le départ quand on longe la bonne route on a tous plus ou moins les mêmes fichiers météo à la fin on allait tous de la même manière il n'y avait qu'une option la meilleure option c'était de longer les côtes bretonnes mais il fallait faire des virements moi c'était pas gérable donc on savait que j'allais avoir du retard mais on savait que derrière quand le Norois allait rentrer avec la taille du bateau en étant tout allé correctement j'allais revenir au moins sur tous les petits bateaux mais moi dans ma tête je savais que en fait souvent il y a des pépins techniques sur ces courses là donc je savais qu'il y avait deux coups courants sur le papier quoi qu'il arrive Thomas aurait fini devant moi aussi logiquement s'il n'avait pas cassé mais je savais qu'il y avait des pépins donc en se disant c'est pas une course à élimination potentiellement si Thomas Loïc mais j'ai failli de réussir mon coup enfin je l'ai réussi mais Loïc il était à deux doigts d'abandonner parce qu'il avait cassé son bras et j'aurais gagné la route du Rhum donc là je finis une belle deuxième place voilà c'était c'était une aparté on va dire dans ma carrière de sportif ou de voileux mais en tout cas c'était une belle expérience Alors la carrière du bateau et ta carrière continue en 2015 il y a un moment difficile justement dans la chronologie qu'on est en train d'établir parce qu'il y a un accident assez important au départ de la accident important au départ de la Volvo Chain Race à Lorient ouais exactement quoi donc on percute un terme d'heure on était allé voir la course on percute un terme d'heure et malheureusement malheureusement personne à bord il y a une personne qui est gravement Virginie-Elon Amorique qui est gravement blessée à bord du bateau et donc voilà derrière c'est sûr c'est tragique c'est tragique un événement tragique et derrière il y a un procès voilà je suis condamné bien sûr il n'y a pas d'appel j'essaye de on essaye de faire au mieux pour que pour que ça se passe le moins difficilement possible pour cette personne là voilà on est toujours en contact aujourd'hui il y a une histoire particulière entre vous sans vouloir s'étendre dessus c'est que le dialogue j'ai pas envie de m'étendre dessus mais vous avez une relation qui s'est construite après je crois qu'elle est venue voir le bateau il n'y a pas très longtemps elle est venue voir le bateau il n'y a pas très longtemps avec sa famille voilà c'est quelque chose qu'aurait jamais dû se passer maintenant c'est là il faut vivre avec et essayer que les personnes qui ont subi voilà un gros traumatisme puissent continuer à aller de l'avant alors la vie continue comme on dit je pense que c'est l'expression littérale le projet de Spindrift ensuite c'est le Jules Verne voilà encore et toujours bien sûr ce bateau là aussi il a été voilà il a été acheté en 2013 avec un objectif c'était de faire des records avant de faire des courses on avait fait la route du Rhum mais sinon c'était vraiment de faire des records et donc c'est avec l'objectif ultime qui était de faire ce tour du monde ce trophée Jules Verne et donc hiver 2015-2016 on se dit bah là c'était le bon moment pour faire ce tour du monde alors c'est le seul c'est ce que t'as dit tout à l'heure c'est le premier c'est le seul qu'on termine avec Donna Donna à bord voilà on était 14 à bord du bateau à cette époque là quand ils avaient battu le record ils étaient 14 aussi donc on est parti dans la même configuration d'équipage et donc on finit le tour du monde alors à l'époque le record il est à 45 jours il est à 45 jours et quelques heures et là on part en même temps qu'il deck enfin il part juste devant nous et donc mais à refaire c'est pas parce qu'en fait c'est un record le problème si on part avec un autre bateau il faut aussi gérer ça devient un peu course mais dans un record c'est une course quand même d'endurance donc c'est aussi difficile à gérer en sachant qu'en plus vu qu'il était plus petit le bateau c'était normal qu'on soit devant tout le temps et ainsi de suite donc mais bon on l'a doublé ça devient un paramètre à gérer en plus ouais un paramètre à gérer alors ce qui est marrant c'est aux antipodes visuellement on est à côté il était juste derrière nous oui on a une vidéo on se voit en fait ce qui s'est passé c'est qu'on l'a doublé assez vite et après on a buté sur les systèmes en fait et donc il revenait souvent parce que je crois qu'on passe le cap avec 700 000 d'avance sur lui ou quelque chose comme ça et donc pas le caporn mais l'Afrique du Sud et voilà et après il revenait il revenait à chaque fois sur nous parce que nous on butait sur les systèmes et on se retrouve aux antipodes ensemble après on repart par devant au caporn on a pas mal d'avance sur lui après il revient sur nous à l'équateur parce que pareil on bute mais déjà avant l'équateur en fait dans la remontée on fait une remontée Atlantique Sud terrible auprès dans la mer on abîme le mât aussi donc on va réparer le mât en mer on avait cassé aussi un feuille au niveau des Kerguelen donc le bateau était plus du tout à 100% de sous potentiel mais déjà on fait une Atlantique Sud remontée pas bonne et là on le sait que le record il va pas être battu donc ce qu'il faut peut-être préciser c'est que justement cette remontée de l'Atlantique aujourd'hui sur un trophée Jules Verne typique la descente de l'Atlantique elle est maîtrisée puisque vous choisissez votre idée de départ souvent le sud il y a quand même du vent qui permet de l'invite mais presque l'enjeu qui devient le plus stratégique aujourd'hui c'est justement la remontée de l'Atlantique il y a beaucoup à perdre ou à gagner mais à gagner peut-être pas beaucoup dans l'Atlantique Nord mais à perdre c'est vrai parce que là c'est un petit peu comme beaucoup d'endroits mais même dans le Pacifique peut être compliqué il y a des gros écarts de temps même l'Indien mais c'est vrai que cette remontée de l'Atlantique Sud on peut s'effondrer dans l'Atlantique et là ça a été un peu le cas puisqu'on passe dans les temps ou peut-être même en avance au Cap Horn on est en avance même d'une journée mais ensuite la remontée avec terrible pas de vent après du vent de la mer tout auprès et donc on arrive à l'équateur et en plus après il fallait faire le grand tour donc là je savais qu'on n'allait pas battre le record donc on a levé le pied on a levé le pied clairement parce que de toute façon faire 46 jours ou 47 ou 48 et voilà on termine on fait deux jours après le record si on n'avait pas levé le pied on aurait pu faire quelques heures de moins 46 jours quelque chose mais ça n'aurait pas changé qu'on n'aurait pas battu le record et Francis termine juste derrière nous alors lui derrière il va battre le record en établissant donc lui c'est l'année d'après c'est 2017 donc 2016 nous on continue on fait la Québec-Saint-Malo donc ça c'était pas rien non plus parce qu'il faut quand même imaginer naviguer avec ce bateau dans le Saint-Laurent c'était complexe avec les bancs de sable les trucs sortir mais c'était une belle expérience là on fait un joli temps aussi on gagne la course on était le plus gros des bateaux il y avait aussi un mode 70 qui était au man à l'époque et en sortant du Saint-Laurent on est devant lui il est quelques heures derrière nous et je crois qu'il chavire il chavire il chavire et donc nous on continue bien sûr il y a les multi-50 aussi qui étaient là qui étaient partis avant nous je crois à 24 heures avant nous et voilà on a le fast net à aller tourner et après l'arrivée ça c'était vraiment une belle course c'était une belle expérience de faire on s'était pris un crin monstrueux là dans le Saint-Laurent il faut raconter qu'en fait sur une Québec-Saint-Malo il y a quasiment un tiers de la course qui se passe sur le fleuve ce qu'on oublie souvent et ce n'est pas des fleuves très balisées on ne connaît pas bien les marées avec ce gros bateau on est partis tranquillement mais même tranquillement avec ce bateau heureusement il n'y avait pas trop de vent après on a vite été aussi auprès pourtant ça changeait les vents étaient assez erratiques mais c'est vrai que c'est super étroit au début ça s'ouvre après c'est pas très bien balisé il y a des bancs de sable un peu partout il faut faire attention il y avait pas mal de choses dans l'eau aussi mais bon ça a été une course moi c'était ma deuxième Québec-Saint-Malo mais c'était une course assez incroyable voilà on gagne la course bon après on était plus gros bateau je pense que si on ne cassait pas c'est normal qu'on gagne mais on fait un temps un super temps aussi et après bien sûr on se posait la question encore de dire la suite c'est quoi avec le bateau voilà on a fait un tour du monde on l'a terminé maintenant c'est d'essayer d'aller battre le record mais entre temps année 2017 Francis il bat le record pas il bat il l'explose il l'explose il l'explose de 5 jours juste au-dessus de 40 jours donc il est sur on va le rappeler il est sur l'ancien groupe AMA3 ancien groupe AMA3 ouais c'est ça racheté à Banque Populaire c'est un bateau qui a une carrière incroyable ce bateau prodigieuse et qui continue puisque là il est en stand-by qui va potentiellement battre un autre record mais c'est vrai que voilà il fait un temps exceptionnel ils sont 6 à bord une belle météo mais au-delà d'une belle météo c'est voilà ils ont poussé le bateau à fond du début à la fin voilà bravo à eux ça c'est ils ont fait une super aventure donc c'est un record qu'on soit volant ou non volant qui est largement battable mais qui est très très difficile à aller battre ça c'est évident les machines sont capables mais il y a tellement de il y a un alignement de paramètres il faut que toutes les panètes soient alignées pendant 40 jours et maintenant ce qui est beau c'est qu'il y a ce record à aller chercher et en plus il y a cette barrière des 40 jours peut-être le premier à descendre la barre c'était 80 jours quand même en 93 et voilà 20 ans ou 30 ans après les progrès sont incroyables c'est la folie un tout petit mot sur le le trophée je viens vous démattez à la sortie du boulet avant même de passer la ligne comment alors qu'on se prépare c'est un objectif etc on avait fait le tour du monde avec ce mât là on avait eu une faiblesse sur la remontée de l'Atlantique Sud qu'on avait réparée mais après bien sûr on l'avait expertisé le matou et le mât en fait il s'est pas au même endroit mais le mât il s'est on sort du goulé bon il y avait du vent il y avait 30 et quelques nauts de vent de la mer tout ça on était auprès pour y aller mais tranquillement et là dans une vague le mât il s'est écroulé il s'est écroulé donc c'est vrai que après voilà toute cette préparation tout s'arrête d'un coup quoi tout s'arrête d'un coup donc il faut gérer le bateau récupérer tout ce qu'il y a dans l'eau bon il n'y a pas eu de blessés heureusement mais c'est vrai que c'est un gros coup d'arrêt donc là on s'y fout on va se bon alors c'était un entre temps sur la tentative 2015 on avait fait un nouveau mât parce que le mât de la route de Rome on l'avait réduit et donc on avait fait un nouveau mât et c'est ce mât-là qui casse donc on avait encore on va dire sur l'étagère le mât d'origine qui avait été recoupé donc pour la route du Rome et on décide d'installer ce mât-là à bord du bateau et donc de continuer l'aventure et donc tentative derrière 2000 et juste tu ne te dis pas cette fois ça suffit cette histoire on ne va jamais y arriver il n'y a pas de non parce qu'il y a déjà très peu je crois qu'il n'y a que les frères Perron qui l'ont gagné la première fois exactement donc Bruno et Loïc donc non non souvent c'était la troisième tentative et pas deuxième donc là c'est notre deuxième mais je ne la compte même pas comme deuxième on n'a pas passé on n'a même pas coupé la ligne il y a la préparation quand même il y a toute la préparation voilà donc non non on a toujours l'envie l'envie d'y retourner donc après le bateau on fait des petites améliorations on a les plans porteurs là qui arrivent donc on met les plans porteurs sur le bateau qui amènent vraiment un plus sur les safrans sur les safrans qui amènent les foils sont toujours d'origine qui amènent un vrai plus sur le bateau et donc tentative donc entre temps on fait la fast net je crois qu'on fait deux fast net race aussi c'est quoi 16 ou 16 et 18 quelque chose comme ça c'est les années impaires je crois que c'est 17 et 18 ou 17 et non ça doit être 15 et 17 qu'on gagne et ça qui était une course aussi incroyable avec ce bateau là parce que c'est la ligne de départ dans le solen il faut mieux être devant avec 300 bateaux partir vite devant ce qui était le cas des ultimes mais heureusement ça c'était aussi une belle expérience et là 2015 c'était une de nos premières courses aussi avec le bateau ça c'était assez assez sympa c'était des bons moments je me rappelle vraiment et surtout qu'il y avait aussi à l'époque c'était Banque Populaire qui avait le bateau parce que c'est peut-être même avant c'est 2013 je pense que c'est 2013-2015 qu'on fait parce que 2013 c'est avant la route du Rhum et il y a déjà un gros pamac qui a déjà été racheté par Banque Populaire avec l'objectif de faire la route du Rhum c'est 2013-2015 et 2013 on se tire la bourre avec Banque Populaire à l'époque qui est après IDEC donc avec ce bateau-là on s'est souvent tiré la bourre mais là pour une fois on avait fini devant et donc voilà alors du coup il va y avoir une nouvelle tentative en 2019 ouais nouvelle tentative 2019 qui va s'arrêter en Australie qui va s'arrêter exactement en Australie celle-là donc là on était dans l'étendue record le bateau top là on était 12 à bord du bateau on avait réduit un peu l'équipage météo correct mais le bateau voilà on allait vite dans le sud et malheureusement un problème structurel sur un safran le safran tribord d'ailleurs c'est souvent je crois que c'était donc nous à notre 18ème jour 17ème jour je crois que c'est ce qui est arrivé à Thomas à peu près au même endroit pour ne pas être trop superstitieux mais oui on n'a pas tapé quelque chose un problème structurel donc là on est obligé on est obligé d'abandonner et là donc on fait route vers Perse en Australie et donc là on fait un demi tour du monde il y a quand même un record sur le tronçon Wesson-Équateur on le détenait déjà on le détenait déjà en 2014 on l'améliore bon voilà après c'est pas l'objectif premier mais oui c'est sympa de faire des temps de référence voilà entre chaque tronçon mais ce qui a été dommage c'est que c'était une belle c'est toujours dommage d'abandonner mais là on était vraiment dans le rythme la météo après n'était pas fantastique mais était plutôt correct parce qu'on a continué à router bien sûr et je pense qu'on aurait été pas peut-être juste devant ou potentiellement derrière mais en tout cas on faisait pas 45 jours on était plutôt entre entre 40 et 42 43 jours donc le temps aurait été certainement correct mais il se serait passé tellement de choses mais c'est vrai que c'est de déception encore puisque c'est voilà abandon mais bon il faut de la résilience pour aller chercher ce record et de l'abnégation aussi parce que voilà c'est ça qui est beau c'est qu'on est tous ensemble il faut se livrer et c'est une belle aventure humaine alors la déception elle est terrible surtout après tant de jours de mer voilà et ça s'arrête c'est ça qui est dur c'est que il faut quand même imaginer que voilà pendant 17 jours on est à fond tout se passe bien et boum à la seconde après ça s'arrête ça s'arrête et là là vous sentez la fatigue vous sentez tout émotionnel physique tout et c'est là qu'on se rend compte quand on est dans l'action on arrive à se pousser vraiment loin comme une route du rhum en solitaire mais dès que ces choses-là elles s'arrêtent pour le pire ou pour le bien c'est vrai que c'est difficile derrière et donc là c'est vraiment une grosse déception grosse déception mais quand même avec un goût alors aussi à bord à cette tantale ville-là j'ai mon beau-fils Duncan qui est donc le fils de Donna qui est à bord aussi avec nous qui prend beaucoup de plaisir voilà qui avait très peu navigué avant mais qui avait fait un petit peu d'équipe des petits bateaux aussi des river et qui avait envie il a fait la Québec-Saint-Malo avec nous et qui avait envie de faire la course large donc il est à bord avec moi du bateau ça se passe super bien et il a aussi envie d'y retourner parce qu'il me dit non mais moi je veux aussi battre ce record mais aussi faire un tour du monde en entier parce qu'on a tellement passé qu'il faut parler de le Cap Horn c'est tellement fantastique et c'est vrai que j'ai aussi envie d'y retourner parce que si je dois garder un souvenir de mes tours du monde c'est le 2015-2016 quand on a passé le Cap Horn mais c'est pas le fait tellement de passer le Cap Horn c'est quand on est arrivé là-bas on a eu la chance moi la météo faisait qu'on passait à ras on a tiré des bords de près tout le long et là vous voyez les glaciers c'est le bout du monde quand même les glaciers qui tombent dans l'eau il y a les baleines il y a les oiseaux dans tous les sens c'était extraordinaire et ça c'est un souvenir qui sera gravé à vie j'y repense souvent j'en rêve souvent de cet endroit-là et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'y retourner et de revoir alors je ne sais pas si on le reverra mais en tout cas c'est pour ça que j'ai envie d'y retourner donc après les paysages les marins vous n'en parlez pas forcément tout le temps mais c'est aussi quelque chose d'incroyable dans cette discipline-là les paysages les albatros dans le sud qui vous suivent des jours et des jours c'est magique c'est magique et il ne faut pas croire qu'on n'a pas le temps de contempler même quand on est sur un record comme ça il y a beaucoup on n'est pas choqué bordé choqué bordé les évoiles affalées hissées toutes les deux secondes donc je ne sais pas qu'on ne fait rien mais il y a beaucoup de moments un peu de méditation de contemplation et c'est ça qui est assez beau quand on aime la nature parce que je pense que en tout cas moi je suis un vrai je pense qu'à bord aussi mais je suis un vrai amoureux de la nature et c'est pour ça que j'ai envie d'en prendre soin le plus possible c'est que c'est tellement extraordinaire et d'avoir la chance d'être sur un bateau merveilleux mais de pouvoir aller dans des endroits où l'homme ne m'a vraiment pas mis les pieds c'est assez extraordinaire il y a des paysages c'est unique c'est unique et je pense c'est ce record aussi qui fait parce que plus les jours passent plus on devient sensible aussi et plus on voilà tu t'acclimates à ton environnement et tu commences à en faire partie tu commences à en faire partie après tu sais que tu ne fais que passer c'est bien que de passer il faut laisser la vie là où elle est et on ne fait que passer mais c'est beau c'est vrai que c'est c'est beau et c'est pour ça qu'on a aussi envie d'y retourner c'est pas que pour aller battre ce record pour le voyage aussi c'est clairement l'aventure c'est ce voyage c'est cette aventure humaine c'est de partager avec les voir les sourires des gars parce qu'il y a bien sûr des moments difficiles on est tous fatigués sur 40 jours le sud voilà passé 15-17 jours dans le sud voilà où à l'intérieur du bateau c'est un peu c'est trempé il fait 3-4 degrés et on est fatigué et c'est difficile et la mer est souvent difficile et donc c'est vrai que c'est une délivrance de tourner à gauche au Cap Horn on dit on vient à la civilisation mais c'est unique c'est unique et ça donne envie d'y retourner et d'au moins d'essayer de finir ce tour du monde donc là on reconstruit deux safrans parce que voilà problème de problème de structure dans ces safrans malheureusement bon là on arrive aussi Covid donc difficulté voilà mondiale avec avec cette pandémie et donc difficile aussi de s'entraîner mais on décide quand même de alors je ne cache pas que là je n'avais pas la conviction que j'ai là aujourd'hui et même sur les tentatives d'avance c'est qu'on on avait très peu navigué avec ces nouveaux safrans on avait des problèmes mais en même temps on ne pouvait pas continuer les entraînements parce que sinon la fenêtre elle est en stand-by donc on prend la décision de partir de se dire si vraiment au bout de quelques jours ça ne le fait pas et bien on abandonnera et c'est ce qui est le cas c'est de se dire en fait au large du Portugal on a vraiment des problèmes de contrôle de bateau le bateau c'est hyper dangereux donc là je prends la décision de dire on ne va pas aller dans les mers du sud comme ça et donc on arrête notre tentative là et c'est là où on fait un peu une pause aussi on se dit stop là on a reconstruit safran ça ne va toujours pas il va falloir on voit bien que c'est le problème aussi même sur les bateaux volants tous ces appendices le contrôle du bateau c'est essentiel aux vitesses parce que même si on n'est pas volant on est rapidement au-dessus de 40 nœuds le dernier entraînement qu'on avait fait on est très entre 38 et 44 nœuds donc le bateau il va vite et quand il y a de la mer il peut aller vite en plus c'est un bateau c'est ça les ultimes aussi ils vont vite mais étant léger et volant de temps en temps ils s'arrêtent dès qu'il y a un peu de mer de toute façon il faut qu'ils fassent du skimming ils ne peuvent plus voler par contre nous skimming c'est quand on rebondit sur l'eau voilà on rebondit un peu on touche ils ne peuvent plus vraiment voler parce que s'il y a 3 mètres de vague il faut oublier que les appendices ils aillent chercher beaucoup plus loin que 3 mètres donc après il faut des appendices encore plus énormes de ce qu'ils ont donc à un moment il faut savoir naviguer un peu plus en skimming à ras sur l'eau mais nous on a une capacité le bateau étant lourd aussi quand il a 35 nœuds le bateau notre vitesse elle va évoluer entre 33 et 37 donc très stable donc ça fait des moyennes sur un tour du monde qui reste assez élevé c'est pour ça qu'on a largement le potentiel de battre le record encore par rapport à ces bateaux-là maintenant si demain ils descendent le record à 37-38 jours c'est clair que ce sera plus compliqué mais pour tous les bateaux parce qu'on voit bien que là le record il tient depuis pas mal d'années avec les tentatives qui sont faites et il va être dur à aller chercher donc plus le temps va descendre plus ce sera dire parce que oui les bateaux ils évoluent mais on voit bien qu'on tape pas mal de choses dans l'eau et qu'avec aussi ce changement climatique peut-être il y a quelques dérèglements on a vu aussi que pendant ce Vendée Globe le dernier l'été austral il était décalé de trois semaines ou d'un mois donc ça a amené des conditions je sais pas si c'est plus difficile mais plus plus aléatoire plus aléatoire et qu'une mer peut-être encore plus difficile que d'habitude donc c'est vrai que tout ça fait que peut-être et les glaces aussi s'il y a réchauffement potentiellement est-ce qu'il n'y aura pas plus de glace donc s'il y a plus de glace on peut être moins sud donc on rallonge la route donc il y a tous ces paramètres qui font que je sais pas dans 10, 15, 20 ans on connait pas l'avenir de ce record exactement quoi donc là on se pose et on se dit bon est-ce qu'on a envie de retourner donc le constat il est oui dire qu'on est vraiment préparé avec voilà des appendices aussi qui fonctionnent et aussi avec vouloir porter un message des valeurs autour du monde et c'est pour ça que voilà on est là aujourd'hui à quelques jours du stand-by avec un bateau mais pas foncièrement dévisifié tout le monde dit gros travaux oui les couleurs sont complètement différentes on a coupé les travs et surtout on part voilà sans énergie fossile à port du bateau donc ça c'est un vrai défi qui va relever ce prochain tour du monde une petite dernière question quand même sur l'équipe engagée sur le circuit TF35 donc là c'est des bateaux qui volent vraiment et des six spinots de vent comment c'est vrai qu'on arrête en fait nous on arrête les dernières saisons du circuit TF35 parce qu'on gagne le bol d'or D35 D35 ouais on gagne le le TF35 c'est le successeur du D35 exactement ouais qui est volant SUA mais le D35 en fait c'est 2000 je crois 2018 quand on gagne le bol d'or là on fait plus partie du circuit parce qu'on avait pas mal de choses à faire aussi en parallèle et donc on fait pas le circuit on gagne le bol d'or et là il y a un nouveau sous l'influence voilà sur l'impulsion on va dire des propriétaires d'Ernesto Mertarelli l'enfluence qui l'envie de changer de bateau et donc de passer un bateau volant donc là c'est le TF35 qui arrive et donc là les propriétaires dont on fait partie voilà on adhère au projet et donc là c'est un bateau extraordinaire parce que c'est le seul bateau aujourd'hui qui vole on va dire auprès à part les tout petits bateaux qui est pas un bateau de la coupe de l'América et là on arrive à voler auprès avec cette nœud de vent non le bateau il est extraordinaire alors il est fait vraiment il a été typé aussi avec un des objectifs dans le cahier des charges c'était de gagner le bol d'or donc c'est vrai que quand il y a donc le mât il est très grand il y a une jauge limite il est au maximum il fait la taille du D35 donc dès qu'on vole il y a beaucoup de drague sur le bateau les appendices sont aussi gros les plans porteurs pour pouvoir décoller vite donc les vitesses atteintes voilà c'est 35 36 nœuds maximum mais on vole très vite quoi on arrive à voler très tôt au portant on a plein d'images nous même pendant le bol d'or la mer est d'huile la mer est d'huile bon il y a un peu de vent en altitude mais il y a 5-6 nœuds devant et dès qu'on atteint en fait 13 nœuds 5 de vitesse de bateau le bateau décolle donc et en plus il est assisté donc comme je pense Gitana aussi on parle souvent d'asservissement donc nous aussi on a les 4 appendices sur le bateau ils ont un volet à l'arrière ce qu'ont pas les ultimes les ultimes ils ont un volet sur les safrans mais ils l'ont pas sur les feuilles à mon avis c'est la next step ce sera ça plutôt que bouger l'asservissement il n'est pas encore autorisé dans la règle des ultimes ouais mais je sais pas parce que Gitana là je l'avais t'as le droit sur les records tu le sais bien t'as le droit sur les records mais t'as pas le droit sur les courses qui se font dans le cadre de la jauge ouais peut-être que ça évoluera parce qu'il y en a qui sont pour ou pas parce que ouais c'est toujours aussi la même chose c'est où est-ce que ça s'arrête très vaste débat ouais je crois qu'ils ont ça on va leur laisser mais oui c'est sûr que et ça c'est donc le bateau il est autorégulé aussi un petit peu en assiette donc le bateau il est magique il est magique donc là il y a circuit et on a fait le premier bol d'or la question aussi on s'est tous posé parce qu'il y a encore des D35 qui naviguaient est-ce que potentiellement le bateau même dans le petit temps il va gagner le bol d'or et là cette saison cette édition qui était assez incroyable on voit peu de vent c'est un TF35 qui a gagné et surtout on est arrivé de nuit parce que voilà nous on était dans le paquet de tête avec Anne Lingui et Iliam on jouait aux avant-postes tout le tout le tout à part le départ qu'on a pris un mauvais départ ils sont partis mais on est bien revenus au Bouvray après on a joué et la dernière transition qui était à l'entrée du petit lac là la nuit tombait et nous on est resté un peu planté juste à côté de nous il y a Real Team à 5 mètres de nous c'est ça qui est incroyable c'est la course il est à 5 mètres de nous et peut-être 5 minutes après il a 2000 d'avance sur nous parce que nous on est resté scotché lui il est parti et là on a fini de nuit donc avec le bateau il n'y avait pas énormément de vent mais il y avait quand même 14 nœuds de vent ça volait on était à 25-30 nœuds il faut quand même imaginer des lumières partout parce qu'on est sur le lac on arrive sur la ville de Genève où il y a pas mal d'habitants donc c'est une ville assez urbanisée donc des lumières partout à foncer là-dedans ouais là c'était un peu chou t'as une tablette avec la carto j'imagine ouais mais la carto mais surtout les bateaux parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont là pour l'arrivée aussi ils n'ont pas tous l'AIS quoi ouais non mais aucun qui a l'AIS voilà les petits bateaux ils ne l'ont pas c'est sûr que ça c'était assez incroyable mais en tout cas un magnifique bol d'or et un bateau extraordinaire donc le circuit il y a assez de bateaux aujourd'hui il y a des nouveaux propriétaires qui vont arriver et en plus le bateau il est aussi amené on a navigué à Scarlino en Italie on a fait deux grands prix dans de l'eau salée quoi ouais dans de l'eau salée donc c'est vrai que il y a encore un peu de l'optimisation à faire mais le bateau il est incroyable il est incroyable et j'espère qu'une fois qu'il sera complètement fiabilisé on pourra aller faire des winter series aussi d'aller naviguer pendant l'hiver peut-être aux Etats-Unis ou voilà parce que c'est le souhait aussi des propriétaires donc ouais c'est assez magique donc là voilà on fait du TF35 et on a le maxi à côté et est-ce que le vol au large c'est dans tes ambitions et dans tes projets ? je pense que aujourd'hui voilà avec les idées je pense qu'on évolue moi j'ai 47 ans aujourd'hui je ne dis pas que c'est clair que c'est le on va dire le must de naviguer peut-être au large aujourd'hui je n'ai pas voilà c'est au-delà du budget parce que c'est un budget significatif significatif voilà parce qu'on parle souvent de budget on ne va pas en parler là mais nous notre bateau il date de 2008 voilà on fait des modifications mais ce n'est pas des grosses modifications qu'on fait depuis plusieurs années il y a 11 personnes à plein temps dans l'écurie spin rift et on n'a pas voilà la volonté de de toute façon moi je n'ai pas une envie maintenant de faire de solitaire et de naître c'est des bateaux extraordinaires mais on est content aujourd'hui avec notre maxi cell of change et je pense qu'on continuera à essayer de battre certains records tant qu'ils seront accessibles avec ce bateau donc non l'envie de de large volant bien sûr je suis je regarde comme aussi ces monocoques ces imocas voilà toutes ces évolutions je regarde et ça m'intéresse mais et aussi je voilà ma carrière sportive je ne dis pas qu'elle est derrière moi je suis à fond dedans mais j'ai aussi un petit peu moins de temps je travaille aussi au bureau avec voilà dans le family office aussi en Suisse avec mon épouse donc j'ai quand même moins de temps aussi pour naviguer donc il faut que j'allie et ce qui est c'est mon équilibre alors voilà à l'époque c'était la voile olympique maintenant c'est un peu plus le travail voilà un peu le business quoi voilà à allier on va dire avec la voile et ça me plaît aussi donc voilà je ne suis pas 100% marin aujourd'hui donc bien sûr je regarde ces magnifiques bateaux qui volent c'est extraordinaire mais aussi c'est au-delà du budget je pense que il faut qu'il y ait si c'est juste aller faire des records il faut qu'il y ait des belles courses il faut qu'il y ait une émulation et je pense qu'il faut qu'il y ait de la place aussi pour tous les supports les multi 50 on voit bien les classes 40 qui se développent je pense que c'est ça qui est beau c'est que c'est un sport où il n'y a pas qu'une classe alors oui il y a une classe qui est mise en avant ça c'est évident c'est celle qui a les plus gros sponsors parce qu'il faut plus de visibilité alors à juste ou à raison mais oui si on met plus d'argent sur la table on s'attend à avoir plus de retours sur investissement mais c'est vrai ce qui est beau c'est qu'il y a le Figaro il y a en ce moment la mini Transat et c'est ça qui est beau et il y a cette évolution de bateau qu'on regarde et c'est vrai qu'on est passé dans une nouvelle ère alors on dit on est les pionniers du mode volant mais bon je pense que peut-être dans 30 ans on n'imaginera même pas ce que c'est donc oui on est passé next step maintenant faire des tours du monde complètement volant je pense qu'on n'y est pas encore très bien on va te souhaiter de boucler un tour du monde non volant aimer de faire moins de 40 jours c'est l'objectif et d'arriver à boucler in fine cette quête qui commence à durer je te souhaite un stand-by le moins court possible ça serait bien c'est vrai que c'est ce qui est difficile on ne l'aurait pas dit c'est ça qui est dur ça c'est dire il y a une édition on est parti je crois le 15 janvier ou quelque chose comme ça et là c'est vrai que c'est dur pour tout le monde on regarde les fichiers quand c'est pas bon donc ouais on essaye d'avoir mais bon on se laisse la possibilité de partir et de revenir aussi si au bout de 3-4 jours on voit que plus t'es tôt plus t'es tôt plus tu peux tenter voilà donc plus tu peux tenter maintenant l'histoire nous a montré qu'il ne fallait pas hésiter à tenter exactement parce que c'est vrai que Francis et son équipage ils sont revenus c'est le deuxième tour qu'ils ont fait ces 40 jours formidables donc on se laisse la possibilité de partir et de revenir Gitana l'avait fait aussi l'année dernière donc voilà donc on est plus que quelques heures quelques jours en début du stand-by bon pour l'instant ça n'a pas l'air d'être il fait un temps splendide pour l'instant les premiers jours il y a une dépression qui rentre donc il faut que l'anticitoine soit un peu plus bien cladée sur la quantique nord mais on arrête en tout cas bon Yann merci beaucoup merci pour ton temps et d'avoir réexploré avec nous ce long parcours bon stand-by bonne navigation si vous nous avez suivi jusqu'ici merci beaucoup merci de vos retours nombreux vous êtes très très nombreux à nous raconter dans quelles conditions vous écoutez les podcasts en courant sur la route c'est toujours très très sympa merci pour vos critiques aussi c'est comme ça qu'on essaie de s'améliorer j'espère que j'ai dit un peu moins de du coup je suis pas sûr mais j'espère et puis on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode merci Yann à bientôt merci merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind produit par T-Penshaft si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into The Wind à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo